Crois-moi, Azraël, je ne peux plus les supporter. Je te jure que je les aurai. Et ils vont me le payer cher, très cher. Il y a certainement une justice en ce monde. Et ce qui m'arrive n'est pas juste. Tu attends, c'est pas juste. Le grand, je trouve, vous ne serez sûrement pas d'accord, je trouve, farcère. Chut ! Dis-toi un peu. Tiens, tiens, tiens. Mais qu'est-ce que c'est ? Un petit cadeau de ma maman, peut-être. Ah, chui, elle a raillé la confiture de bêche tromphante. C'est dégoûtant. Vous allez me le payer en rive le créature bleue. Vous allez me le payer au centuple. Meilleur que le miel ou que les fraises enivrantes, rien n'est plus savoureux que la confiture de bêche tromphante. Le schtroumpf gourmand fait des babas si culants. Je parie que personne au monde n'est capable de faire des babas aussi schtromphants. Dire que pas un schtroumpf n'avait foulé cette forêt mystérieuse et n'avait pu schtromphé la quiétude de la chambre. Schtroumpf paresseux ! Tu peux regarder où tu schtroumpfes, enfin ? Pourquoi ça ? J'ai rien schtroumpfé, moi. Tu as de la chance que ce soit délicieux, n'est-ce pas ? Sinon, je te schtroumpferais à vivre, moi. Ah ! Ah ! Ah ! Quel goût monstrueux ! Mais comment ces petits nabos peuvent-ils avaler, ça ? Peut-être que... Mais oui, pourquoi pas ? C'est ça ! C'est génial ! Maintenant, je sais comment je vais les faire souffrir. Je vais détruire leurs bes schtroumpfantes. C'est seulement le schtroumpf gourmand pouvait aller encore plus vite. Patience, schtroumpf costaud, patience ! Ah, n'est-ce pas un jour merveilleux ? Tu vas manger ton premier babas aux bes schtroumpfantes. Il lui en faut un temps au schtroumpf gourmand, je n'ai pas que ça. Je tombe-fais, moi. Allons, je compte les lunettes, laisse-le donc, je compte les fées, un peu de patience. Moi, j'aime pas la patience, là. Cette fois, ça y est, ça y est. Quelle merveille. À la dernière bêche trouvante. Miam, 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 miam. Oui, ah, bien, bien, parce que c'est bon. C'est le meilleur stroumpf de ma vie. Il faut reconnaître que la stroumpf n'attend pas le nom de la stroumpf. Stroumpf gourmand, n'est-ce pas ? Ah, tu m'as fait stroumpfer. Ah, c'est bien, c'est vrai. Et maintenant, les stroumpfs, il nous faut remercier Dame Nature, qui nous a permis un dîner aussi somptueux, et également Stroumpf gourmand, grand maître de la bêche trouvante. Vive les stroumpf gourmand et les bêches trouvantes. Ah, qu'est-ce que nous deviendrions sans les bêches trouvantes, hein, grand stroumpf ? Ah, ça, je ne sais vraiment pas. Je suppose que ce serait une catastrophe. Ils aiment les bêches trouvantes, c'est nabaud. Eh bien, qu'ils se régalent. Ça marche, ça marche. Je suis diaboliquement génial. Les résultats dépassent mes espérances plus folles. À Zahel ! Regarde-les mourir. Oh, ils meurent, ils meurent, ils meurent. Les stroumpfs ne connaîtront plus le bonheur. C'est le dernier stroumpf qui reste. Il me faut d'autres bêches trouvantes. Tu peux compter sur moi, stroumpf gourmand. Plutôt deux fois stroumpf une. Nous allons t'en chercher, là, immédiatement. Le dernier, Azraël, c'est le dernier. Le dernier. Bien sûr, c'est le dernier buisson de bêches trouvantes. Si les stroumpfs veulent des bêches trouvantes, il va falloir qu'ils viennent à moi. Ah, il ne reste plus une seule bêche trouvante. Qu'est-ce qu'on va te dire, sans bêches trouvantes ? Eh bien, tel que je vois les choses, n'est-ce pas ? Il n'y a pas encore de quoi s'affoler. La situation est certainement due à une aberration. Quoi ? Il faut le dire au grand stroumpf. Lui, il saura quoi faire. Grand stroumpf ! Patience, Azraël, patience ! Ils vont bientôt arriver avec leur petite langue pendante en me suppliant de leur donner des bêches trouvantes. Et qu'est-ce que je vais leur en donner ? Ah, ah, mais bien non, genre de drac, 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 drac. Pourquoi tu prends ça ? Grand stroumpf ! Grand stroumpf ! Grand stroumpf ! Grand stroumpf ! Les arbres des bêches trouvantes sont tous morts. Morts ? Il ne reste plus une seule bêche trouvante, grand stroumpf. Qu'est-ce qu'on peut faire, grand stroumpf ? C'est manifestement un stroumpf de gargamelle. Mais rien n'est perdu, ne vous inquiétez pas. Stroumpf gourmand, il n'en reste pas dans l'entrepôt ? Vous voyez, il n'y avait pas un stroumpf en la stroumpf. Je vous avais bien dit que le grand Schtroumpf aurait une réponse, n'est-ce pas ? Il n'en reste plus une seule, grand Schtroumpf, plus une seule. Mais cela est impossible. Schtroumpf gourmand, tu as utilisé la dernière qui restait, hein ? Oui, grand Schtroumpf, j'ai eu une petite Schtroumpf pendant la nuit et je me suis fait une petite tarte. Oh non ! On veut des pêches-troumpfantes ! On veut des pêches-troumpfantes ! Le bébé Schtroumpf ne veut plus manger. On veut des pêches-troumpfantes ! Un peu de silence. Schtroumpf gourmand à travailler, schtroumpfement pour préparer ce repas. Le dernier buisson de bébé Schtroumpfantes, c'est l'appât parfait pour un piège parfait. Grand Frère, j'ai horreur des sorpres. Oh, tu les mets. Bon, Schtroumpf ? Qu'est-ce qu'il y a, Schtroumpfalunette ? Deux Schtroumpf, alors mieux qu'un, n'est-ce pas ? Je me demandais si je pourrais vous aider à créer un Schtroumpf pour remplacer les béchschtroumpfantes, n'est-ce pas ? Merci, Schtroumpfalunette, mais il vaut mieux pas, hein ? Rien ne peut remplacer l'exceptionnel, mon petit Azrael. Je sens que je vais me régaler. Descends de là ! Deschins tout de suite ! Il y a une chose que je déteste davantage que les Schtroumpfs, c'est cet oiseau de malheur ! Bon, parfait, essayons notre machine à schtroumpfé des béchschtroumpfantes. Un peu plus vite, Schtroumpf bricoleur, oui, c'est ça ! Arrête ! C'est parfait, Schtroumpf gourmand ! Ça apparaît parfait ! Oui ! La couleur est parfaite ! Désolé, Gras Schtroumpf, ça a le Schtroumpf de la béchschtroumpfante, mais ça n'a pas le goût de la béchschtroumpfante ! Oh ! Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Gras Schtroumpf ? Il n'y a donc plus qu'une seule solution. Une expédition doit se rendre jusqu'à l'île où les béchschtroumpfantes ont été découvertes. Oh ! Bien qu'elles se trouvent en pleine mer, c'est malheureusement notre seul espoir. Et plus vite nous nous mettrons en route, plus vite nous aurons des béchschtroumpfantes. Oui ! Ah, merci, Schtroumpf-tailleur. C'est magnifique ! Quand on y pense, c'est comme au bon vieux temps. Moi, j'aime pas le bon vieux temps. Quand on y pense, le futur bonheur de tous les Schtroumpf est entre nos mains. Oh ! Comme c'est romantique ! Romantique ? Qu'est-ce qu'il y a de romantique à avoir le Schtroumpf de mer ? Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a de romantique dans une tempête en mer, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a de romantique à geler de froid la nuit et à trembler la journée ? Je ne vois absolument pas. Ah ! C'est romant ! Je vais cuire si Schtroumpf, je vais frire si Schtroumpf et griller si Schtroumpf encore et retirer si Schtroumpf et bouillir si Schtroumpf pour aller changer en or. Oh, un puissant de baisse, Schtroumpf ! Il faut prévenir le grand Schtroumpf. La 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 J'ai beau leur dire Vins-Stroupf ou Sans-Stroupf, ils ne veulent jamais me se bouffer. A ça... Non ! C'est... Grand Stroupe, Grand Stroupe, Gargamel a un buisson de Bech-Stroupefante, il faut y aller, Grand Stroupe. Non, 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 c'est trop dangereux, c'est certainement un piège ou pas un seul ! Comment peuvent-ils résister ? Ils mijotent certainement quelque chose, Azraël, mais quoi ? Ah, mes pauvres pieds, ces horribles naboubles, mais qu'est-ce qu'ils mijotent ? Ah, mais comment qu'est-ce qu'ils faisaient que ça ? Ils sont coupés des arbres, des traces de charions qui mènent à la rivière. Strumph, mais bien sûr ! Ils construisent un bateau, ils préparent sûrement une expédition sur cette île maudite pour d'autres, mais Strumphant, viens vite, Azraël ! Ce n'est plus très loin, la rivière Strumphante est juste... Il faut le reconnaître, ils m'ont berné, Azraël ! Ils m'ont berné, ils m'ont berné ! Alors, ces immondes créatures bleues sont parties en croisière, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais m'assurer que ce sera l'an dernier ! Et d'autre part, pour si je trompe seulement, vous pouvez avoir le buisson de mes Strumphantes. Toutes mes amitiés, gargamelle. Il y a de nouveau la fièvre de l'or. J'ai tellement envie de mes Strumphantes que je tromperais n'importe quoi. Je te baptise le Tite à Strumph 2 ! C'est bizarre, je te baptise le Tite à Strumph 2 ! Yippie ! Yippie ! Hourra ! Je regrette de ne pas vous accompagner dans cette grande aventure, mais il est inutile de vous rappeler que sans les belles Strumphantes, la survie des Strumphes est en danger. Notre avenir dépend de votre réussite. Ne vous inquiétez pas, grand Strumph. Une main de Strumph dans un grand Strumph. Tel est ma Strumph. Il est évident que les dix-poirs vous ont bien... Je sais... Les voilà à Israël, c'est leur bateau. Ils sont en avant. Descende-les, ça qui a pu... Peut-être que l'oiseau nous en apportera une, bébé Strumph. Oh, comme c'est Strumphant la mer. Oh ! C'est Strumphant la mer. Oh ! Au secours ! Moi, j'aime pas les vagues. Strumphes est fermé de nos pas de panique. On est vraiment à Israël. Ils ne peuvent pas nous échapper. C'est donc, ça l'est très mauvaise pour mon tain, enfin. Oh ! Oh, non, c'est Gargamelle. Commandant, qu'allons-nous devenir ? Nous allons le Strumph et rassurez-vous. Oui, oui. Ne t'inquiète pas, bébé Strumph. Je te protégerai. Grand Strumph, grand Strumph ! Comment un serpent ? J'aurais dû m'en douter. Strumph le rassemblement, Strumph musicien. J'ai de mauvaises nouvelles, les Strumphs. Le Strumph gourmand et le bébé Strumph sont tombés dans un piège de Gargamelle. Oh, non ! Par la jambe de bois de mon grand-père ! Cette fois, je vous tiens, petite Fermine. Au secours ! Ayez pitié, de pauvres Strumph ! Arrête, je ne trompe pas les lunettes. Ce n'est pas le moment de devenir hystérique. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, enfin, n'est-ce pas ? Droit sur la brume, matelot ! Oui, droit sur la brume. C'est ce que j'allais dire, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez plus m'échapper ! Oh, non ! Oh, regarde ! Oh, il se dirige vers la brume ! Vous n'allez pas me croire, commandant ? Mais il y a un petit bateau rempli de petites souris poursuivi par un malade dans une chaloupe. Tout le monde sur le pont ! Tout le monde sur le pont ! Les voilà ! Oh, on pouvait dire adieu à la wii ! Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, on est pirate ! Oh, quelle aventure enivrante ! C'est triste, je deviens comme vert ! Je trouve gourmand, je prie, mais je trouve, ça va ? Oui, bien, faites quelque chose ! Le serpent, il n'a pas l'air commode ! Pas de panique, ne bougeons plus ! Mais qu'est-ce qu'on va faire, grand je trouve ? Parler à un oiseau, à un écureuil ou à un loup, c'est facile ! Mais à un serpent, je ne suis pas, je trouve,ment sûr qu'ils comprennent ! Mais descendre dans le piège, grand je trouve ! Je te remercie, tu es courageux, je trouve, paresseux, mais je dois stromper mes responsabilités ! Doucement ! Bonjour, monsieur le serpent ! Ne vous dérangez pas, je ne fais que passer ! Oh non, oh non, que tu sois des intimes ! On n'a pas assez de provisions pour garder un Olybrius comme toi à bord ! Saute ! Non, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je vous donnerai de l'or ! Et où, minable ? Comment toi, tu peux trouver de l'or, hein ? Avec les strouffes, je peux les transformer en or ! Quelqu'un qui pense pouvoir transformer des souris en or, c'est un démon, commandant ! Saute ! Je ne préférerai pas ! Saute ! Oh, réveillez-vous, tout le monde, réveillez-vous ! J'ai trouvé des bêches tromphantes ! Youpi ! Derrière les dunes de sable ! Encore, youpi ! Elles sont magnifiques ! Il n'y a qu'un spectacle qui me fascine vraiment plus que mon visage, c'est moi-même ! Mangeons des bêches tromphantes ! Oh, il ne peut plus stromphé de bêches tromphantes, mais... Oh, que c'est, je trompe ! Youpi ! Surveillez Gargamelle ! Attention, c'est encore moi ! Ne bouge pas ! Je trompe gourmand, ne bouge pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Azraël, le sort s'acharne, pris au pied sur cette île ! Il est tout, ça par la faute de ces maux, il est stromphé ! Merde ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Merde ! Quel est cette planteur ? Oh ! Des bêches tromphantes ! Stromphé, vous, matelot ! La marée n'attend pas, dépêchons ! Quelle chance ! L'île des bêches tromphantes ! Je vais pouvoir mettre la main sur ces horribles petits monstres ! Qui sont ces créatures qui osent s'aventurer ainsi sur mon domaine ? Venez, mes amis, nous devons le savoir ! Je peux savoir pour qui vous volez sur mes terres ? Je suis le commandant Stromphrever, et voici mon équipage ! Je vous en supplie, nous n'en prenons que quelques-unes ! Le méchant gargamelle a tué tous les buissons de bêches tromphantes ! Et nous en emportons quelques graines ! Et qui est donc ce gargamelle ? Quelqu'un a prononcé mon un ? Gargamel ! Je ne voulais pas te faire peur, brave ami ! Oui, c'est d'accord, ce n'était pas gentil de te jeter dans cette tranchée ! On prend les bêches tromphantes et on stromph la fête ! On ne stromphera pas la fête, stromph gourmand, tant que le petit à stromph 2 ne sera pas de retour ! Et en plus, gargamelle peut surgir à tout moment ! Ma très chère amie, ces ingrats petits nabos bleus sont ma propriété ! Je les nourris, je les appris, je les aime ! Mais en ont-ils conscience ? Non ! Je tourne le dos, ils s'empressent de disparaître ! Oh, gargamelle, ce n'est pas vrai ! Lui, il est méchant, vilain, cruel ! Et il n'a jamais de la vie de... Assez ! Manifestement, l'un d'entre vous ment ! Il gère horreur des mensonges ! J'exègre le mensonge ! Et j'ai un moyen de connaître la vérité ! N'est-ce pas, mes amis ? L'île des bêches tromphantes ! Gargamel est au courant, grand stromph ! Vous croyez qu'il est parti en leur poursuite ? Oui, et il n'y a pas de temps à stromper ! Renez-moi à sortir de là ! Dépêchez-vous, les stromph, dépêchez-vous ! Où est le stromph gourmand ? Stromph gourmand ? Oui, grand stromph. Stromph gourmand, un peu de tenue, oui ? Excusez-moi, mais j'ai éprouvé une envie résistive et... Oui, je sais, je trouve gourmand, oui, je sais. Mes oiseaux ont la faculté de comprendre la nature des choses. Ils peuvent deviner la vérité. Alors, méfiez-vous, mentez à une mouette et elle vous picore le nez. Bon, à toi. Raconte ta version. Eh bien, voilà, à la fin, Gargamelle a tué tous les buissons de Béchetronfand, et puis après... Je suis obligé de te demander un service, mon ami. Un, un, un ! Je pense à tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ses ingrats. Ou gentillesse, ou largesse. Et comment ils me récompensent ? C'est une façon de me remercier de mon amour, ou vous enfuyez de chez moi ? Oh, j'ai peur. Non, 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 non. Il faudrait construire un autre bateau, Gargetronfand. Non, non, pas encore. Laissons-leur encore quelques jeux. Vous croyez vraiment qu'ils vont venir, Gargetronf ? Mais oui, bien sûr qu'ils vont revenir. Je voudrais bien qu'ils soient déjà là. Gargetronf ! Gargetronf ! Gargetronf ! Que je mettrai la main sur cette germine ? Elle va impôtre de quelle voie, je m'en sens ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Regardez ! Le bébé Stroum ! Ah, j'ai jamais vu un spectacle aussi merveilleux ! Paré, a jeté l'encre ! Paré, commandant ! Ouii ! Ouii ! Oh, dit, t'as apporté quelques modifications au bateau, à ce que je vois. Il a beaucoup plu. Ah ! C'est... C'est bizarre. Ah oui, c'est vraiment bizarre. Comme c'est Stroumpf, on peut mentir. Enfin, oh, quel voyage ! Maintenant, il va falloir que je me vanche des Stroumpfs et des moites. Oh non ! Il faudra que je me vanche des Stroumpfs et des moites. Oh, notre à elle, je vais donner à ces Stroumpfs quelque chose qu'ils auraient dû avoir depuis longtemps. Une belle petite maladie mortelle. Ça s'appelle la fièvre sautante. Ces petits nabots vont tousser et sauter de façon incontrôlable comme des petits crapauds bleus. Ha, 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 ha ! Des Stroumpfs qui toussent et qui sautent seront facilement repérables et nous pourrons les capturer. Et le dernier ingrédient... deux poils de lapin, un haricot sauteur et trois pincées de houblon. Voilà ! Ha, 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 ha ! Oh, Azrael, quelle merveilleuse journée ! Cette maladie va détruire cette vermine bleue ! Elle sera portée par la bise du matin. Ha, 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 ha ! Et avant le coucher du soleil, tous les Stroumpfs de la forêt sautront en tout sautant dans mes mains. Ha, ha, ha ! Allez, 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 mes amis ! C'est à votre tour, maintenant ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Oh, regardez ! Le bébé Stroumpfs va stroumpfer comme les grenouilles aussi ! Ha, ha, ha ! Oui, d'un peu de temps, le bébé Stroumpfs va stroumpfer comme les meilleurs ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Peut-être qu'il y a le bébé Stroumpfs et une Stroumpf, un maverume. Ha, 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 ha ! Je n'ai jamais vu de Stroumpfs fier ses symptômes. Pauvre bébé Stroumpfs ! Il vaut mieux l'emmener tout de suite vers le grand Stroumpfs ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Rénaud d'un Stroumpfs ! Moi, je n'avais encore jamais vu ça de ma vie. Ha, 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 ha ! Bébé Stroumpfs, là, attends ! Ha, 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 ha ! Ha, le pauvre ! Vite, Stroumpf bricoleur ! La, 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 la... Stroumpfait le bébé Stroumpf ! Oh, non, regarde ! Par tous les Stroumpfs ! Et voilà, j'ai réussi à Stroumpfer le bébé Stroumpfs ! Nom d'un tambour, le bébé Stroumpf s'est échappé ! Ne vous inquiétez pas, je suis là ! Oh, je te tiens ! Viens, viens, viens ! Oh, pourvu que ce ne soit pas trop grave. Ne t'inquiète pas, le grand choumpe va trouver un remède. Il est évident pour celui qui a l'oreille entraînée, n'est-ce pas, que le bébé schtroumpe souffre d'une grenouillette aiguë, ou bien alors d'une poussée de bontissite. Je ne crois pas, schtroumpe, à lunettes. Oh, je... et moi non plus, grand schtroumpe. J'essayais simplement de dissiper l'angoisse des schtroumpe. Vous pensez bien. Le bébé schtroumpe souffre d'une maladie très, très grave. Laquelle, grand schtroumpe ? Une maladie rare et qui est mortelle, et qui est connue sous le nom de fièvre sautante. La fièvre sautante ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il nous faut trois choses pour pouvoir la guérir. Quoi donc, grand schtroumpe ? D'abord, il nous faut de la mousse pénicillus qui vient des fonds des mines. Entendu, je m'en occupe, grand schtroumpe. Parfait, schtroumpe mineur, schtroumpe bricoleur. Il me faut une fiole d'écume des fontaines des démons. Mais c'est comme si c'était fait, grand schtroumpe. Et le plus important, sans doute, une plume de la queue d'une cigogne baudissante. Schtroumpe costaud, il faut... Il est déjà en route, grand schtroumpe. Où on peut trouver ça ? Sur la montagne du mal. Sur la montagne du mal ? Vous avez la route sur cette vieille carte. Nul ne sachant lire une carte comme moi, je me ferai un plaisir de guider le schtroumpe costaud dans cette expédition vitale, n'est-ce pas ? C'est parfait. Moi, je dois rester ici pour empêcher la maladie de se propager. Il nous faut le remède avant le coucher du soleil. Sinon, nous aurons tous la fièvre sautante. Oh, la fièvre sautante. Toujours pas de toi, Israël, mais ça ne saurait tarder. Bonne chance, mes petits schtroumpe, et soyez prudent. Ne vous inquiétez pas, schtroumpe. Jamais un schtroumpe n'est allé sur cette montagne. Ne t'inquiète pas, schtroumpe costaud. Nous ne pouvons pas échouer, n'est-ce pas ? Je suis à la tête de l'expédition. Il faut un chef pour toutes les grandes aventures, n'est-ce pas ? C'est justement ce qui m'inquiète. Schtroumpe maladroit ! Eh bien oui, c'est moi, schtroumpe maladroit. Mais qu'est-ce que tu schtroumpe par ici ? Je veux aider le bébé schtrouf, moi aussi. Ne sois pas ridicule, schtroumpe maladroit. Pour être un alpiniste digne de ce schtroumpe, il faut être agile et avoir le pied sûr. Toi, tu es très maladroit. Ah, ah, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Retourne dans le gros village tout de suite, n'est-ce pas ? Ah, bon d'accord, tout de bien. Sincèrement, certains schtroumpfs n'ont absolument pas conscience de leurs limites, n'est-ce pas ? Et aucun schtroumpf ne le sait mieux que toi, schtroumpf, lunette. Allez, au schtroumpf ! Schtroumpf maladroit, schtroumpf maladroit. Comment veux-tu qu'on arrive à temps si tu continues à nous retarder, n'est-ce pas ? Si le grand schtroumpf avait voulu que tu fasses quelque chose, il t'aurait envoyé à la fontaine ou aux mines. Allons, allons, c'est quand même pas la peine de pleurer pour cela. On dirait qu'ils ont des problèmes. On est pris au piège, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà le chef de l'expédition, t'as qu'à lui demander. Non, mais... n'est-ce pas ? Et voilà, rattrape ce petit nabot, t'as... Avec cette histoire, on l'a perdu à un temps précieux. Ah non, je trouve que c'est-on. On va réussir, t'inquiète pas. Oh, crac, crac, crac... Ils ont réussi à se refuir, je rai... Je comprends. Certains schtroumpfs doivent déjà avoir attrapé la maladie, sinon ils n'essaieraient pas d'aller à la montagne du mal. Oh, ça sera bien ! Laissons-les attraper leurs plumes et on va s'occuper des schtroumpfs de la mine. Schtroumpf, Alain, pourvu que tout aille bien. Eh bien, eh, 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 tiens. Ils ont perdu la carte. Ils ne pourront jamais rapporter la plume maintenant. Eh bien, il vaut mieux que je porte la carte au gros schtrou. Voilà, je vais de... Mais le schtroumpf a lui d'être à d'un besoin, oh oui, oh, mais il sera en colère en apprenant que je lise aussi, oui. Oh, je vais, eh... Mais le grand schtroumpf, il sera en colère aussi, s'il va pour que... Pauvre bébé schtroumpf, il s'affaiblit de plus en plus, il lui faut absolument ce remède. Hélas, l'enfant se portait bien avant que cette fièvre s'entente. Sontaine... Oh, non ! Monnier, voilà, c'est la montagne. Je vous avais dit que je la trouverais. Avoir trouver la montagne, c'est déjà une chose. Mais la grimper, ça n'est qu'une autre. Ne t'inquiète pas, je tombe costant. Les montagnes sont nos amis. Elle ne me paraît pas tellement amicale. Les fontaines des démons, quel endroit bizarre, hein ? On recueille les cumes et on se trompe vite désir, hein ? Moi, j'aime pas les endroits bizarres. Voilà, on est arrivé aux mines. Allumez les torches. Moi, j'aime bien furter dans les souterrains. D'autres traces de schtroumpf, Azraël ! Ils sont à l'intérieur, pris au piège ! Le grand schtroumpf a dit de chercher le rocher du berceau. C'est à partir de là qu'il faudra lire la carte. Le schtroumpf, alors, j'arriverai jamais à escaler cette montagne. Mais le schtroumpf à lunettes a besoin de la carte pour rapporter la plume. Faut que j'essaie. Ah oui ! Ah voilà ! Il vaut mieux que j'essaie encore. Ainsi va la vie. Ce sera mon plus beau. Et surtout, mon dernier chef d'œuvre, grand schtroumpf ! Alors, alors, gardons confiance. Il reste une demi-journée au schtroumpf pour apporter les ingrédients pour la cure. Oh oui, grand schtroumpf, mais... 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 Non, non, schtroumpf ! J'ai l'impression que moi aussi j'ai attrapé la... Oup, oup, oup là ! Bizarre ! On y est, les fontaines des démons ! On prend les cumes et on schtroumpf chez nous ! Je me demande pourquoi on appelle ça les fontaines des démons. Je ne veux pas savoir pourquoi on l'appelle les fontaines des démons. Moi, j'aime pas les fontaines des démons. Non ! On est encerclés ! J'trôme bricoleur ! Si nous ne revenons pas au village avec l'écume, le bébé, j'trouve, ne pourra jamais guérir... Ne le laisse pas se sauver ! Attrape-le ! Choup ! Oh ! Retiens ! Retiens ! Mettez-le au lit immédiatement ! Attendez, grand schtroumpf ! J'en suis dit qu'un petit cadeau vous changeraient les idées ! Merci, schtroumpf, arceur, c'est pas le moment ! Mais grand ! Grand ! Hop ! Le rocher du berceau ! Comme l'avait dit le grand schtroumpf ! Et maintenant, le chef de l'expédition va lire la carte du grand schtroumpf ! Tu la prends dans mon sac, schtroumpf, s'il te plaît ? Schtroumpf, les lunettes ! La carte s'est disparue ! J'ai dû la perdre en route ! Mais on ne pourra jamais trouver le nid de la cigogne ! Ah, bravo ! Tu as vraiment schtroumpfé cette fois ! Ne vous inquiétez pas, mes petits schtroumpfs ! Je vais vous guider de mémoire ! J'ai eu le temps de lire la carte, je me souviens des moindres détails, n'est-ce pas ? D'abord on fait trois pas en avant, ensuite deux pas vers la gauche, et alors là... Ah, 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 ah ! Schtroumpf en lunettes ! Ah ! Ah ! Ça y est, Schtroumpf en lunettes ! Schtroumpf, il a dit que ça permettait de guérir presque toutes les maladies ! Pourvu que ça guérisse la fièvre sautante ! Alors ils essaient de se procurer le remède ! Eh bien, je ne le permettrai pas ! Je vais laisser rouler négligemment ceci, et je crois que ces petits nabots bleus vont se retrouver quelque peu à plat ! Je trouve qu'ok, tu sais bien que c'est absolument indispensable au grand Schtroumpf pour fabriquer le remède ! Je trouve quand même que tout ça est dégoûtant ! Ah, 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 comme ça c'est bien ! Regarde bien, Israël ! Oh, attention ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Je n'avais jamais entendu un hurlement caverneux ! Plus quelques heures avant le coucher du soleil, il faut se dépêcher alors ! Voilà la falaise, et voilà ce qu'on cherchait ! Il faut qu'on parvienne au-dessus du lit, et on descendra l'un de nous pour prendre une prime ! Je crois que j'ai suffisamment fait le Schtroumpf pour aujourd'hui, merci, n'est-ce pas ? Eh, les Schtroumpfs restent ! Moi, je veux bien ! Eh, excuse-moi, Schtroumpf maladroit, c'est le Schtroumpf naturel qui ait toutes les idées ! C'est vrai, c'est vrai ! Le grand Schtroumpf a dit que le Schtroumpf naturel était le seul à pouvoir convaincre la cigogne de nous donner une plume de sa queue, n'est-ce pas ? Les Schtroumpfs qui étaient dans la mine ont eu beaucoup de chance, Israël ! Mais nous pouvons encore arrêter les autres ! Je crois que nous n'avons rien d'autre à faire qu'à attendre ici ! Regardez ! Estraël ! Cela promet un merveilleux spectacle ! Ces démons ne sont pas si monstrueux que ça, après tout ! Allez, vite ! On peut encore aller de retour avant le coucher du soleil ! Bébé Schtroumpf, reviens ici ! Attrapez tous ceux qui sont malades et amenez-les chez moi, s'il vous plaît ! Oui, 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 oui ! Grand Schtroumpf, nous avons les... Bébé Schtroumpf, reviens ici ! Nous avons le bébé Schtroumpf, Grand Schtroumpf ! Joli travail, Schtroumpf mineur ! Tu as ce que j'avais demandé ? Mais bien sûr, Grand Schtroumpf ! Très bien, très bien ! On veut que les autres reviennent à temps, là-là ! Notre ami à plume est toujours là ! Bon, alors, on va te descendre ! Schtroumpf, qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, Schtroumpf maladroit ! Attache-lui dans cette corde, tu veux bien ? Tout de suite, Schtroumpf, Schtroumpf ! Schtroumpf maladroit ! Oh, pauvre Schtroumpf maladroit ! Je n'aurais pas dû avoir des paroles aussi dur envers lui quand il était vivant ! Je n'aurais pas dû lui répéter à longueur de journée qu'il n'était finalement qu'une espèce de Schtroumpf en pâte stupide, n'est-ce pas ? Il est vivant ! Il est vivant ! Bonjour, petit oiseau ! Schtroumpf maladroit ! Remonte tout de suite et si tu entends ! Espèce de Schtroumpf un pâte stupide ! Oh, oh, non ! Hé, Schtroumpf maladroit, oui ! Je vole ! Hé, 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 hé ! Oh, là, 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 je préfère pas ! Ramenez-le ici, s'il vous plaît, madame ! Oh, pauvre Schtroumpf maladroit, n'est-ce pas ? On ne reviendra jamais à temps pour sauver le village ! Qu'est-ce que nous pourrions faire d'autre pour... Oh ! Oh, non ! Oh ! Oh, tu ! O stupf ! O stupf ! O stupf ! Eh yo, ça a été juste, hein? Eh yo, j'aimerais beaucoup que j'étais... enfin, les schtroumpfs. Oh non! On dirait que tous les schtroumpfs du village ont la fièvre sautante. Moi, j'aime pas la fièvre sautante. Moi, j'aime pas la... Mais hop! Schtroumpf, grognon, ça va, hein? Moi, j'aime pas. Cuit, cuit, cuit. Vite, schtroumpfette, il est peut-être pas trop tard, hein? Oh, schtroumpf! Groschtroumpf, c'est trop tard. Eh bien, schtroumpfette, sans la plume de la queue de la cigogne, le remède n'a pas le moindre effet. Oh non! Oh non! Oh! Oh! Oh non! Mais elle aussi, elle est marate. C'est bizarre. Je t'en ferai! Oh! C'est pas possible! Le vent m'emporte! Oh! Non! Elle a disparu! Espérons que le vent tourne vite! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Suivez-moi! J'aime pas, y'a pas d'autre oiseau quoi, ici. Eh, c'est tout petit oiseau. Eh, c'est un tout petit oiseau! T'inquiète pas, je vais t'aider. C'est parti ! Quelle journée désastreuse ! Je vais peut-être rêver un moyen de capturer tous les schtrouf une bonne fois pour toutes ! Oh non ! Oh non ! Oh, Azrael, tu as entendu ? Une schtroumpfette qui vole ! Ou alors je rêve déjà ! Oh non ! Je vole en direction de la maison de Gargamelle ! Mais je ne rêve pas ! Il va me tomber entre les mains ! Cette journée pourrait devenir inoubliable ! Oh non ! Comment je vais faire pour pouvoir descendre ? Mais j'avais t'ai dit ! Gargamelle ! Mais oui, c'est moi ! Tu vas me servir de plat du jour ! Reviens tout de suite ici, potu ! Fais la rabine ! Cette fois, je vole en direction du village ! Oh ! Je dois reconnaître que ce n'est pas un travail qui m'enchante ! Mais il faut bien que quelqu'un le fasse ! Je vais en faire suffisamment cette saison pour ne pas avoir recommencé l'année prochaine ! Et... Je t'aurai ! Je vous aurai tous jusqu'au dernier avant ! Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper de la livraison ! Bon ! Un bon débarras ! Au revoir ! Rien de plus, au revoir ! Mais comment j'ai pleuré ici ! Attention, la revoilà ! Vous êtes prêts ? Il ne faut pas la rater cette fois ! Ça y est, je l'ai ! Le Schtroumpf Costaud est revenu ! Schtroumpf Costaud ! On allait abandonner tout espoir ! Eh oui ! Le remède est presque prêt, Schtroumpf Costaud ! Il ne manque plus maintenant que... Pardon, Grand Schtroumpf ! Mais... On n'a pas réussi ! Non seulement on ne rapporte pas la plume, mais... On est raffiné ! Mais on a aussi perdu le Schtroumpf maladroit ! Quoi ? J'ai tellement été occupé que je n'avais pas remarqué sa disparition ! On a perdu votre carte ! Le Schtroumpf maladroit l'a trouvé et il nous a courageusement suivi ! Mais il est tombé dans le nid de la cigogne et elle l'a emporté dans les airs ! Oh, Grand Schtroumpf ! On n'en verra plus jamais ! Le Schtroumpf maladroit n'est-ce pas ? Je... Ah ! Eh ! Bonjour, les Schtroumpf ! Eh ! Plus, Grand Schtroumpf ! Youpi ! Tu as bien fait d'emporter la carte, Schtroumpf maladroit ! Mais comment tu as réussi à convaincre la cigogne de te ramener ? Eh bien, on avait beaucoup de choses en commun ! Oh, comme c'est bizarre ! Eh bien, ça y est, le remède est totalement au point ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On le boit ? Eh bien, mes petits Schtroumpfs, pas exactement, non ? Voilà ! Cette fois, je crois que tous les Schtroumpfs malades sont guéris ! Et le remède évitera aux autres de l'attraper un jour ! Nous sommes tous fiers de toi, je trouve maladroit ! Si tu n'avais pas convaincu cette cigogne de nous apporter une des plumes de 5 œufs, eh bien... Oh ! 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 Schtroumpfs paresseux ! Oui, euh... J... J'arrive, Grand Schtroumpfs ! Pourquoi ne travailles-tu pas avec les autres, toi ? Ah bah... J'y allais, Grand Schtroumpfs ! J'y allais, mais j'ai un terrible Schtroumpfs de tête, et j'ai Schtroumpfs forains, et j'ai des Schtroumpfs d'estomac, et puis j'ai... Enfin, Jean Schtroumpfs ! Bon, tu t'es suffisamment reposé, maintenant ! Allez, va donc chercher un peu d'eau ! Ah oui, tout de suite, Grand Schtroumpfs ! Je boirais volontiers un peu d'eau ! Nous aussi, Grand Schtroumpfs, mais le Schtroumpf paresseux n'est pas revenu ! Il n'est pas revenu ? Il doit encore schtroumpfer la sieste quelque part ! Quand j'aurai trouvé, je lui ferai voir de quel bois je me schtroumpfs ! Je n'aime pas les tiros Schtroumpfs ! Tout le monde travaille, je vais pas en schtroumpfs ! File dans la forêt et rapporte-moi du bois ! Euh, oui, Grand Schtroumpfs ! Vous avez bien raison, Grand Schtroumpfs, le travail c'est la santé, n'est-ce pas ? Et si le Schtroumpfs paresseux continuer à jouer... Schtroumpfs gourmand, on va l'aider ! Tu as besoin aussi d'exercice, toi ! Travailler, travailler, on ne schtroumpfs que ça ! Inutile de grumler, Schtroumpfs paresseux ! Le Grand Schtroumpfs dit toujours que les Schtroumpfs forment une grande et belle famille, n'est-ce pas ? Après tout, le travail n'a jamais fait de Schtroumpfs à personne, n'est-ce pas ? N'ai-je pas raison ? Non ! Fiez-vous, je suis un Schtroumpfs incompris ! On est par-dessus la Schtroumpfs de travailler, moi je veux dormir ! Ah, tout ce que je veux, moi, c'est un grand panier de framboises ! Je suis trop fatigué pour manger ! Oh, ce Schtroumpfs m'ont bien pour dormir ! Oh, une petite siesté ! Ah, je me rembais au train ! Schtroumpfs paresseux ! Quoi encore ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne te veux pas de mal, mais manifestement tu es exténué ! Qui est le Schtroumpfs, vous ? Tu as besoin de vacances ! Et je connais un endroit idéal ! Une minute, où est cet endroit ? Un paradis ! Voyons, tu ne travailleras pas, tu n'auras pas de responsabilité et personne pour te donner des ordres ! Tu t'y plairas sûrement ! Ben, en fait... Schtroumpfs paresseux ! Schtroumpfs paresseux ! Eh ben, je veux bien y aller, mais quelques minutes seulement ! Tu ne le regretteras pas ! C'est par ici ! Ah, le voilà ! Schtroumpfs paresseux ! Qu'est-ce que tu fais ? On a du travail à Schtroumpfs, n'est-ce pas ? Des pichons ! T'as vu ça ? Il a Schtroumpfs fait à travers cette chute d'eau ! Il faut voler à son secours ! Va voir où il s'en va, Schtroumpfs gourmand, pendant que moi, je... Pendant que je surveille le petit bois, n'est-ce pas ? Ah, pas question ! Après toi, Schtroumpfs à lunettes ! Attends, discutons de Schtroumpfs à schtroumpfs, n'est-ce pas ? Hein ? Ben, non ! Oh ! Oh, merde ! Oh, ben, non ! Oh, ben, non ! Tiens, tiens ! Soyez les bienvenus au paradis ! Permettez-moi de me présenter Bacchus ! Vos désirs sont des ordres dans cet endroit enchanteur ! Oh, c'est vrai ! Merci, monsieur Bacchus ! Oh, oui, merci beaucoup ! Mais on ne peut pas rester ici, n'est-ce pas ? On a du petit bois à ramasser ! Le grand Schtroumpf dit toujours... Du petit bois ? Mais prenez tout ce que vous voulez ! Voyons ! Et... et le grand Schtroumpf a dit qu'il ne fallait pas parler à un inconnu, n'est-ce pas ? Mais vous n'avez que des amis, ici ! Le grand Schtroumpf va être bien en colère, si jamais... Arrête, Schtroumpf ! Sois pas toujours à bas, Schtroumpf ! Ah, oui, c'est vrai ! Il faut Schtroumpfer la vie en rose ! Et maintenant, amusez-vous bien ! La vie est si courte ! J'ai dormi dans tous les lits que j'ai trouvés, et maintenant, je ne peux plus fermer l'œil ! Moi, je ne peux plus rien d'affasé ! Et moi, je m'ennuie, n'est-ce pas ? Moi aussi ! Ah, moi aussi ! Moi surtout, monsieur Bacchus ! Bacchus ? Oh, alors vous voulez autre chose ? D'autres oreillers ? D'autres pâtisseries ? D'autres intérêts ? Oui, on s'ennuie, n'est-ce pas ? Oui, moi aussi ! Mais moi, donc ! On joue à quelque chose ! Pourquoi pas à cache-chasse, voyons ! C'est un jeu très amusant ! Cache-chasse ? J'ai jamais entendu parler... Oh, c'est très drôle ! Vous, les Schtroumpfs, vous vous cachez, et nous, nous vous chassons ! Attention, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6... Là, ça ira, ils ne nous schtroumpferons jamais ! Espérons-le, cette course m'a complètement schtroumpfé, j'en peux plus ! 8, 9, 10... Attention ! On vient ! Oh, les Schtroumpfs s'ennuyer ! On va les abuser ! Vous les voyez, eux ? Non, mais j'ai l'impression qu'ils se sont cachés par là ! Ah 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 Comment vous avez fait pour stromfer là-dedans, vous, hein? Aucune idée. On s'est retrouvé là, brusquement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Stromfer avec moi, on va chercher une meilleure cachette. Coucou! Quoi? Je les ai ratés ou sont-ils posés? Ne vous inquiétez pas, ils doivent pas être loin, nous. Oui, oui, je suis certain qu'ils sont par ici. Là, il ne nous stromfera jamais. Attention! Oh, ben, vous trouvez ça drôle, vous? Mais c'est pas d'où? Là, 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 la statue a bougé. Eh oui, moi, je vais bouger dans un endroit un petit peu plus tranquille. Eh, attends-nous! Oh, cette fois, je vous tiens. Ils se sont encore échappés et je commence à être gâché. Ne vous énervez pas comme ça, vous allez les trouver cette fois, j'en suis sûr. Bien entendu! Quel que soit l'endroit où ils vont se terrer, cette fois, je les tiens! ажik, pontos! ben, attendez, votrețe me couche. Ah 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 ah! Hih ah ah! je vous est trouvé! Venez, c'est notre schtroumpf de salut. Une aventure, c'est l'aventure, n'est-ce pas? Cette fois, la plaisanterie a assez duré. Suis-moi! Nous allons mettre fin à ce jeu grotesque tout de suite et déguster les schtroumpfs au dîner! Faut mieux pas trop schtroumpfé dans le coin. Allons, tout ne va pas si mal. Je sens une odeur de cuisine. Un message de Bacchus, voyez-vous? Voilà le menu de ce soir. Je vois que nous aurons déjà vité à dîner. C'est nous. Et Bacchus souhaite manger un soufflet à la schtroumpf. Ah, un soufflet à la schtroumpf? Oui. Mais il veut nous manger. Ben, 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 pas la peine de rester ici, alors. Oui, voyons. Et alors, on se promène? Si, nous, non, non. Parfait. Vous me rassurez, mais la fête est terminée. Il est temps de passer à la caisse. À la caisse, mais caisse? Mais ben, on croyait que tout était gratuit ici. Gratuit. Ah, 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 pauvres innocents. Il faut bien que quelqu'un me fasse la cuisine. Coupe le bois, tonde la pelouse. N'est-ce pas? Et comme vous êtes bien trop minuscules pour accomplir ces travaux, je crois qu'un endroit s'impose. Le fond de mon assiette. Voilà. Ah, ah, aïe, oh, l'eau. Vous ne pouvez pas m'échapper, c'est impossible. Pouvoir des dieux. Occupe-toi d'eux. Arrête ces schtroupes avant qu'ils partent sous l'autre culot. Sous-titrage Société Radio-Canada Au secours, je veux sortir, je veux sortir Je trouve paresseux, je trouve paresseux Oh non, laissez-moi Je trouve paresseux Non, 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 laissez-moi, mais je... mais... Mais je trouve paresseux, ça fait des heures qu'on te cherche partout, enfin Le grand Stoumpf a dit qu'on devrait être rentré avant la nuit Oh, d'être asortard Oh, 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 que je suis content de vous voir C'est vrai, cela ? Eh bien, nous avons réussi, nous avons Stoumpfé du bois pour l'hiver Ce travail a pu être terminé à temps grâce au concours de tous Stoumpf paresseux, il n'y a que toi qui ne sois pas endormi Comment se fait-il que tu ne sois pas déjà au pays des rêves ? Non, parce que j'en reviens, grand Stoumpf, et je peux vous dire que ça n'est pas du tout ce qu'on croit Je préfère notre petit village Ah oui ! Bonjour Stoumpf paysan Bonjour Stoumpf bricoleur Je viens à déterminer mon travail, tu viens Stoumpfé au ballon avec moi ? Impossible, moi j'ai encore tout à Stoumpfé là Voilà Et j'en ai vraiment par-dessus la Stoumpf ! Oh ! Stoumpf arceur, tu viens de baigner avec moi ? Mon beignet ? J'ai encore tout ce petit bois à couper là Alors ça, ça, ça ne me fait pas rire Hé Stoumpf gourmand, qu'est-ce que tu dirais ? C'est impossible, je suis débordé Ça ne se trompe pas aujourd'hui ? Si, si, merci Si seulement je pouvais Stoumpfé un moyen de faciliter le travail de chacun Je sais, je vais inventer quelque chose Tout le monde me paraît bien excité aujourd'hui Oh, les Stoumpf bricolaires nous préparent une petite surprise Moi, je n'aime pas les surprises Attention les Stoumpfs Voici une invention qui va soulager le travail de tous les Stoumpfs du village Un Stoumpf mécanique Ah oui, il suffit de brancher le Stoumpf mécanique sur le travail que vous avez effectué Et le Stoumpf mécanique le fera à votre pièce Stoumpf mécanique, il Stoumpf comme ça en est Stoumpf bricoleur, est-ce que je peux faire un dessin ? Non, j'en ai besoin tout de suite Arrêtez, arrêtez, c'est le grand Stoumpf qui doit l'utiliser le premier C'est tout naturel Merci Stoumpf bricoleur J'ai une petite Stoumpf dans le dos Si on me massait délicatement, peut-être que... Un peu plus à droite, s'il vous plaît Un peu plus à gauche Ah oui, juste là Je me sens un Stoumpf neuf Suivant Mets un tout petit peu moins de sucre dans le prochain Stoumpf mécanique Et n'oublie pas, il faut toujours Stoumpfer avant de servir Ah Stoumpf mécanique, c'est fantastique tout ce que tu peux faire Moi, j'aime pas faire des choses que le Stoumpf mécanique, c'est beaucoup mieux que moi Je me demande comment ça peut bien Stoumpf faire cela Enfin, pas vu, pas Stoumpf, comme on dit Stoumpf mécanique, Stoumpf mécanique Oh là là Stoumpf mécanique Ah ah, tu es là Mais qu'est-ce qui Stoumpf encore ici ? Je ne comprends vraiment pas ce que j'ai Stoumpf fait de mal Moi non plus, mais il faut arrêter ton invention Avant que tout l'illage ne soit plus qu'un tas de Stoumpf Il va malheureusement falloir Stoumpfer les grands moyens pour l'aider Oh, pauvre Stoumpf mécanique À mon signal, on Stoumpf tous ensemble Stoumpfez-le ! Oh, je suis désolé Mais je Stoumpf certainement autant que toi Mon invention la plus géniale Un échec Qu'est-ce que j'ai pu Stoumpfer comme erreur ? Tu n'as pas à t'en vouloir, Stoumpf bricoleur Tu as Stoumpfé de ton mieux Un échec lots Let's go Oh, madame, c'est merveilleux. Nous sommes tous très impatients. Le prince Gérard fête son douzième anniversaire demain, le jour même où il sera officiellement couronné roue. En effet, moi aussi, je meurs d'impatience. Dire que ce pauvre enfant est malade depuis si longtemps, quelle tristesse. Oh, mais il sera suffisamment rétabli pour le couronnement, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons malheureusement que prier le ciel. Oh, pauvre enfant ! Un bon déjeuner lui donnera peut-être des fangs. Je vais lui porter cette... Ah, mais il est bien trop malade pour recevoir de la visite. Mais je veillerai à ce qu'il fasse honnête à votre plat. Oh, merci, madame. Pauvre petit prince, il est malade depuis si longtemps. Tout se passe exactement comme prévu. Demain, à cette heure-ci, c'est moi qui serai sacrée reine. Ha, 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 ha. Ça va ! Vous avez appelé, madame. Tiens, tu peux donner ça à ton chien. Bien, et maintenant, porte cette horrible mixture à notre charmant petit prince, comme d'habitude. Hi, 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 oui, madame. Et à minuit, quand tout le monde dormira, nous emmènerons ce vorien dans le donjon secret sous les douves. Demain, nous annoncerons les larmes aux yeux que ces trois longues années de maladie se sont achevées tragiquement. Ensuite, comme le prévoit la loi, je serai couronne et reine. Ha, 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 ha. Bonsoir, prince solitaire. Ha, 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 ha. Je vous apporte de quoi vous restaurer. Cette nuit, nous vous conduirons dans des appartements qui conviendront plus à votre rang. C'est vrai ? Bien sûr. Un appartement où il n'y aura pas de fenêtre aussi sinistre. À vrai dire, il n'y aura pas de fenêtre du tout. Ha, 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 ha. Rie, rie, autant que tu voudras. Je te revaudrai ça un jour Vous aurez tout le temps de penser à ce jour En contemplant les murs du donjon Appréciez ce festin en l'honneur de votre couronnement Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que c'est ? Ils ont mis un serpent dans mon écule C'est une petite poupée Je sais comment tu es arrivé là Mais tu es prise au piège, comme moi Comme moi, et c'est rat Mais tu veux me dire quelque chose ? Tu es peut-être une poupée, mais tu as du génie Il faut trouver quelqu'un digne de confiance Il faut déjouer le complot fomenté par ma tante Oh, madame Sir Berry Si vous aviez comme je suis content de vous voir après toutes ces années Qui es-tu, mon garçon ? Et comment es-tu rentré dans le château ? Mais c'est moi, le prince Gérard Vous m'avez oublié ? C'est ça Et tu portes ses aillons sans doute Parce que c'est la toute dernière mode à la cour C'est bien ça, n'est-ce pas ? Non, non, attendez, je vais vous expliquer Tiens, garnement Prends ses gâteaux Et disparaît Mais, mais non, non, attendez Il ferait bien de quitter le château avant d'être repéré par les gardes Il ne remet plus jamais les pieds ici Mais... Oh, et puis à quoi bon ? Qui pourrait croire qu'un garçon fagoté de cette façon puisse être un prince ? Ah, si seulement je pouvais faire appel à des amis Minuit, il est temps de conduire notre prince à ses nouveaux appartements royaux Pauvre petit vaurien, il est temps de me suivre Mais il a disparu Oh, c'est horrible ! Le destin nous frappe cruellement Le prince qui était très malade a disparu Disparu ? Oui, il s'est échappé Pardon, enfin, il n'est pas dans ses chambres Il a taux de fièvre qu'il ne sait plus ce qu'il fait Oh non ! Vous n'auriez pas aperçu cette petite... Enfin, mon adorable petit neveu Oh non, madame Le seul enfant qui soit passé par ici C'est un pauvre fils de paysan Qui n'avait pas toute sa tête d'ailleurs Il a voulu me faire croire que c'était un prince Oh, mais c'était lui ! Oh, le pauvre chéri, il est si malade Qu'il lui arrive de croire qu'il est le fils d'un paysan Et il s'habille en conséquence Alors, où est-il parti ? Euh, je l'ai vu se diriger vers la forêt Avec une petite poupée très bizarre Une poupée ? Je t'avais dit qu'il ne devait pas avoir de chouets Eh bien, il faut retrouver mon pauvre petit neveu Et s'occuper de lui, convenablement Quand on l'aura retrouvé, on l'enfermera dans une prison Il ne pourra pas s'évader Et nous chèterons sa petite poupée au feu ! C'est le prince ! Le chien a flairé sa trace Parfait ! Cette petite crapule va bientôt moisir dans un autre cachot On nous poursuit ! Nous ne pourrons jamais les semer Nous pourrions les combattre d'homme à homme Mais nous ne sommes pas des hommes Quoi ? Tu veux traverser cette rivière ? Mais c'est de la folie ! Nous n'avons pas le choix C'est notre seule chance de rester vivant Je suis désolé, madame, mais le chien a perdu sa trace Dans ce cas, il va falloir la retrouver Sur l'autre rive Je ne comprends pas J'ai pas un schtroumpfé d'erreur Et mon pauvre schtroumpf mécanique Abandonné, cassé Mais non d'un schtroumpf, je vais le réparer tout de suite Hein ? Quand je trouve, il y a un humain dans le village Non, n'ayez pas peur, je ne veux pas vous faire de mal Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez ? Ah ben c'est peut-être difficile à croire Mais je suis un prince, un prince héritier Je devais être couronné roi demain Mais ma tante, la diabolique Impéria veut accéder au trône Heureusement, votre schtroumpf mécanique m'a permis de m'évader de la tour dans laquelle elle m'avait enfermé Si nous n'arrêtons pas Impéria et ses brutes qui la servent avant qu'il ne soit trop tard Mon royaume est perdu, et moi aussi Votre Altesse, nous serions honorés et flattés de vous apporter toute l'aide que nous pouvons Je vais leur schtroumpfer une gauche, une droite ou l'autre Une seconde, une seconde Avant tout, je pense que le prince aurait besoin d'un bon bain et de vêtements décents Oh oui, merci Et si je pouvais manger quelque chose ? Je suis là pour vous servir A vrai dire, j'ai moi aussi une petite faim Venez avec moi Je voulais te dire que ce que tu as fait pour le prince est strompement bien Oui, je suis fier de toi Je savais que tu réussirais un jour Ah, j'aime bien Ne vous inquiétez pas, nous allons entretenir un bon feu En l'honneur de notre pauvre petit prince perdu, n'est-ce pas ? Parfait ! Maintenant, personne ne pourra passer par ici sans que vous l'aperceviez Je rentre au château, il faut que je prépare mon couronnement Vous aurez attrapé cette petite canaille Vous savez ce que vous devez en faire, n'est-ce pas ? Parfaitement, madame Parfaitement Ah, quelle nuit ! Mais la schtroumpf justifie le schtroumpf Schtroumpf ! Je pense que cette potion devrait nous permettre de sauver le prince et son royaume Oh, mais non, grand schtroumpf, ce n'est plus un prince Permettez-nous de vous présenter sa majesté, le roi Gérard Merci à tous Grâce à vous, maintenant, je me sens roi et je ressemble à un roi C'est grand temps de retourner dans votre royaume et de réclamer votre couronne Cette potion magique vous permettra de franchir les lignes ennemies Oui ! Mais nous allons vous accompagner Oui ! Stronf mécanique, tu vas jouer le rôle le plus important et le plus dangereux Tu vas courir devant et entraîner à ta poursuite Impéria et ses hommes L'effet de cette potion magique se limite malheureusement à deux heures Alors, stronfons-nous en route Regardez, c'est la poupée du prince Attrapez-la ! Reviens, pauvre imbécile ! La poupée est partie par-là ! Mais, regardez les empreintes, dépend du prince J'ai parti par-ici, avec toute une banque de petites poupées Il faut les rattraper avant qu'ils ne traillent la ville Vite, as-t-il ! Vive le prince ! Vive le prince ! Vive le prince ! Vive le prince ! Peuple bien-aimé, c'est le cœur serré que j'ai le regret de vous informer Que cette nuit, mon pauvre neveu, le prince Gérard, s'est éteint dans mes bras Mais avant de fermer les yeux à tout jamais Il a trouvé la force de burburer Il m'a supplié d'accepter la couronne et de gouverner notre beau royaume Le royaume ! Oh ben, le prince, c'est un royaume-là, en fait, non, c'est pas... Vite, vite ! Il se trouve du terrain ! Moi, j'aime pas le terrain ! Oh ! Regardez le prince ! Grand Strouff, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne fait pas déjà deux heures ! Il est arrivé ce que je craignais ! Je n'avais jamais calculé le dosage indispensable pour un être humain Le royaume ! Cette fois-ci, la plaisanterie assez durée, visérable ! Antoine ! Non, partez ! Nous allons nous occuper d'eux ! Occupez-vous de lui ! Ha, ha, ha ! C'était un petit cadeau pour vous ! C'était une surprise ! Ha, ha, ha ! Par conséquent, c'est avec gravité que je me proclame reine impéria ! Arrêtez ! Le prince ! Oh, le prince ! Peuple bien-aimé, je suis toujours vivant ! La princesse m'a gardée enfermée au cours de toutes ces années pour vous obliger à la couronnée reine ! Oh, le prince ! Bravo, Naya ! Je vais vous expliquer ! Je n'ai toujours agi que dans votre intérêt, vous devez me croire ! Ah ! Non, attendez, vous avez malentendu ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, merci, Strumpf ! C'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui ! Merci, mes amis ! Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Au nom de tous les sujets de mon royaume, je vous remets ceci en récompense de votre loyauté et de votre bravoure ! Vive les Strumpfs ! Vive les Strumpfs ! Vive les Strumpfs ! Ça me donne une petite fa ! C'est un très grand honneur, mais sincèrement, cette récompense doit plutôt être remise au Strumpf mécanique ! C'est cette petite poupée au grand cœur qui est la véritable héroïne ! Vive les Strumpfs ! Et maintenant, nous allons vous laisser traiter les affaires de votre royaume et nous allons retourner à notre village avant la fin du jour ! Adieu, mes braves Strumpfs ! Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait ! Strumpf mécanique ! N'oublie pas de graisser tes articulations ! Je trouve vraiment bien dormi, hein ? Aujourd'hui, c'est le grand jour ! Le pique-nique à Noël ! Strumpf alors, il pleut ! Moi, j'aime pas quand il pleut ! Chaque fois que je lave la brouette, il pleut ! Oh ! Et mon linge ne pourra jamais sécher ? Vous en faites pas, Strumpf, moi, je vais vous aider ! Merci beaucoup pour ton aide, Strumpf maladroit ! Vous avez vu cela ? Tu ne peux pas faire attention à ce que tu fais ! On en saute ! Ah, c'est tout de même malheureux ! Tout le monde se plaint du temps, mais on ne strompe jamais rien pour que ça change ! Ah mais, vous faites que je pourrais stromper une machine ? Youpi ! Ce sera la plus grande invention de ma carrière ! Les Strumpf vont enfin pouvoir contrôler le temps ! Oh, bricoleur ! Où tu vas ? Au vieux moulin, pour arrêter la pluie ! Je vous trouvais sur la tête ! Je vous trouvais sur la tête ! Je vous trouvais sur la tête ! Hé, bonjour, Grasse Strumpf ! Hé, bonjour, Grasse Strumpf ! Tu as encore une nouvelle machine, Strumpf bricoleur ? Et à quoi sert-elle ? Hé, 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 hé ! Hé, vous allez voir ! En ce moment, il pleut trop pour le pique-nique ! Alors, je vais commander un beau soleil ! Et voilà ! Un temps idéal pour un pique-nique ! Oh, ce papier est formidable ! Non, voilà ça ! Strumpf bricoleur, ta machine est tout simplement Strumpf forte ! Mais je me demande s'il est bien sage de jouer avec la nature comme ceci ! Oh, vous inquiétez pas, Grand Strumpf, nous pourrons changer le temps en deux, et je me strumpf trois mouvements ! Parfait ! Strumpf ta machine sur le beau temps et allons tous en pique-nique ! Allez, 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 allez ! Hé, voilà ! Au revoir ! Strumpfait sans moi ! Votre départ me strumpf le cœur ! Mais qu'est-ce que t'as, tu viens pas avec nous ? Non, non, je profiterai de ma solitude pour strumpfait une ode au soleil ! Comme tu vois ! Ah, si seulement il y avait un moyen plus simple pour arroser ! Oh, mais que je suis bête ! Oui, j'en ai un ! La machine a strumpfait la pluie et le beau temps ! Voilà un bon endroit pour le pique-nique ! Oh, comme c'est beau ! Avant toute chose, un bon bain ! Mais après, on se repose ! Et puis, on marche ! Et puis, on se repose ! Strumpf, la lunette, t'auras pas besoin de parapluie ? Strumpf, maladroit, tu devrais savoir que la prudence est la strumpf de la sûreté ! Et puis d'ailleurs, je le dis toujours au grand Strumpf, moi, je... Avec ma machine à strumpfait la pluie et le beau temps, tu risques rien, c'est moi qui te le dis ! Mes petites salades vont pouvoir pousser de rue avec cette machine, oui ! Bon, faut d'abord strumpfait cette manette ! Alors, ode au soleil ! Ô soleil d'azur ! Toi sans qui nous... Oh, fameux progrès pour l'agriculture, cette machine-là ! Impossible de créer sous la pluie ! L'appareil du strumpf maladroit doit être déréglé ! Je vais strumpfer les commandes sur grand soleil ! Vous voyez, grand Strumpf ? C'était qu'une ondée passagère ! Je vous avais dit qu'on pouvait compter sur ma machine ! Moi, j'aime pas compter en strumpf ! Vous la dites pas que la pluie s'arrête déjà ! Je m'en vais strumpfer cette mécanique sur grosse averse, moi ! Bon, reprenons ! Oh, soleil d'azur ! Toi sans qui... Oh, soleil d'azur ! Oh, soleil d'azur ! Il va falloir strumpfer l'appareil sur canicule ! Oh, eh ben là, mes petites plantes ! Allez-y, poussez de rue, ma... Mais qu'est-ce qui a strumpfé à la machine ? Pour éviter toute interruption, je vais strumpfer mon ode ici, à côté de l'appareil ! Oh, soleil d'azur ! Toi sans qui, nu ? Ça alors ! Crénon d'un strump ! Strumpf poète ! C'est toi qui strumpf les manettes de la machine ? Bien sûr, c'est moi ! J'ai besoin de soleil pour influencer mon inspirage strumpf ! Désolé, mais moi, il me faut de la pluie pour mes cultures ! Oh non, pardon ! J'étais là le premier ! Tiens ! Tu vas laisser cette machine-là tranquille, sinon... Ah, strumpf de strumpf ! Mon parapluie est coincé ! Oh ! Et puis maintenant, il pleut plus ! Ah ! Et il se remet à pleuvoir ! Il est nouveau coincé ! Dis-donc, strumpf-précoleur, il y a encore quelques petits défauts à la machine à strumpf et à puer le beau temps ! Je veux de la pluie ! Et moi, je veux du soleil ! De la pluie ! Du soleil ! De la pluie ! Du soleil ! De la pluie ! Du soleil ! Qu'est-ce qu'il fait chaud, tout à coup, hein ? Le temps idéal pour prendre un bon bain dans le lac ! Le dernier lot est un strumpf ! Eh ! Le lac est gelé ! Il n'y a pas que ça ! Eh, mais, euh, ça fait rien, c'est pas grave ! On peut faire des glissades ! Du soleil ! De la pluie ! De la pluie ! De la pluie ! Cette machine doit être déréglée ! Strumpf-précoleur, j'ai l'impression que ta machine est loin d'être au point ! Oh, ne vous inquiétez pas, grand Strumpf ! Je vais retourner au village pour la strumpf et au point ! Nous rentrons tous ! C'est vraiment pas un temps à mettre un strumpf dehors, ça ! De la pluie ! Du soleil, du soleil ! De la pluie, de la neige ! De la neige ! La machine a dû se déréglé, il faut la re-strumpf ! Oh, pas moyen de strumpf et chélevier ! Il faut absolument arranger ça avant que tout strumpfe en l'air ! Il faut prévenir le grand strumpf ! Ça prie strumpf ! L'eau monte strumpfement ! Regarde, voilà le strumpf bricoleur ! On est strumpfé ! Strumpf bricoleur, viens vite ! Ta machine ! Ben, qu'est-ce qu'elle a ? Ben, on s'est un peu disputés tous les deux et puis... Et puis, on a strumpfé un peu les commandes et elles sont un peu cassées, quoi ! Ah oui, mais un tout petit peu, quoi ! Ça oui, tu peux nous strumpfé ! Alors, sur parole ! Je m'en doutais ! Bon, ben, strumpfé avec moi ! On va la réparer, hein ! Attention, il y a trop d'arbres ! Attention ! Strumpf, venez pas ! Non ! Non ! Tiens bon, strumpf, bricoleur ! On va te sortir de là ! Tous ensemble, les strumpfs ! Oh, strumpf ! Oh, strumpf ! Oh, strumpf ! Strumpf, il faut trouver un autre endroit où traverser la rivière ! Le chemin va être long et difficile et surtout, restez groupés ! Le temps est incert, strumpf ! C'est bien pour ça que j'avais strumpfé mon parapluie, n'est-ce pas ? On n'est jamais trop prudent ! Je dis toujours que deux précautions valent mieux qu'une ! Ou pour le phraser différemment, n'est-ce pas ? Je crois que... Mais attendez-moi ! Oh ! Quelle pluie ! Je vais être toute décoiffée ! Mais... mais qu'est-ce qui est-ce ? Ne vous affolez pas, ce n'est que du brouillard ! Oh, mais... mais il est terriblement épais, ce brouillard ! Oui... Quelle purée de pois ! Ah, la purée, bien, bien, hum... C'est bon, ça ! La purée de pois ! Ha, ha, ha ! Dites, vous n'entendez pas un bruit, Bichetrumpf ? Euh... vous avez des bizarres ? Tiens, tiens ! C'est de la boue, hein ! Hé, 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 c'est de la boue ! Moi, j'aime pas la boue ! Moi, j'irais plutôt que c'est de la boue gelée ! Moi, j'aime pas la boue gelée ! Hé, en tout cas, c'est rassurant, Grand Chetrumpf ! Ma machine ne peut plus provoquer d'autres catastrophes ! Quoi que... Qu'est-ce que tu disais, Schtrumpf bricoleur ? Ben... Oh ! Je veux rentrer à la maison ! Moi, j'aime pas la maison ! Oh, ce Schtrumpf bricoleur avec sa machine à Schtrumpfé le temps ! Mais c'est la faute de Schtrumpf poète et de Schtrumpf paysan ! Si, le seul coupable, c'est le Schtrumpf paysan ! Ah oui ? Qu'est-ce que c'est... Ben oui, parfaitement ! Ça suffit ! On a déjà suffisamment de problèmes comme ça, non ? Alors, conduisez-vous en Schtrumpf raisonnable et Schtrumpf on notre chemin ! Oh ! Qu'est-ce qui fait chaud ! Oh ! Oh là là ! Oh, je gèle, je gèle, je gèle ! Oh, j'ai... 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 j'ai peur ! Oh, Schtrumpf for a une machine ! C'est plus grave que je pensais ! Mais il faut y arriver avant qu'elle ne change encore le temps ! Eh ben... mais... oh ! Tremponnons-nous ! Nous y sommes presque ! Arrête la dos ! Oh ! Impossible, grand Schtrumpf ! Les leviers sont schtrumpfés ! Je le savais, je le savais, mes canons de mout venus ! Mais attends ! Donne-moi ça ! Mais... c'est mon parapluie ! Qu'est-ce que vous schtrumpfez avec mon parapluie ? Ah ! Schtrumpf m'en bonne ton idée ! Reculez ! Reculez tous ! Et voilà ! Une machine à faire la pluie et le beau temps ! Je sais que c'est pénible pour toi, Schtrumpf bricoleur, de détruire ta plus grande invention ! Mais dorénavant, nous ne devons plus schtrumpfés avec la nature sans en schtrumpfés toutes les conséquences ! Allez, mes chrumpfés ! Ah, les beaux jours sont revenus ! Oui, j'aurai pouvoir faire une sieste au soleil ! Oh, oui ! Oui, mais comment voulez-vous que je termine mon ode ? Ode à la pluie ! Ça, c'est bon pour ton inspiration ! Non, mais au moins, ça me rafraîchit les idées ! Bon, pas de problème ! D'après ma carte astrale, la pluie de météores devrait avoir lieu ce soir ! Je vais faire des observations scientifiques très schtrumpfantes avec Omnibus ! La pluie de météores doit... Attention, dégagez, je vous prie ! Dégagez, s'il vous plaît ! L'assistant du grand schtrumpf arrive, n'est-ce pas ? Attends, attends ! Schtrumpf arrive, je vais t'aider ! Non, non, surtout pas ! C'est du matériel, scientifique d'une valeur inestimable, il doit être manié par un schtrumpf à l'intelligence supérieure ! Je ne sais pas ! Habitué au problème schtrumpfologique, schtrumpf maladroit, je t'en prie ! Ah, pas malade ! Oh, non ! Oh, non, non, non ! Oh, schtrumpf maladroit ! Tu as cassé le miroir du schtrumpf, ok, enfin ! Tu sais ce que ça veut dire ? Euh, je... non ! La malchance ! Tu vas avoir droit à sept années de malchance, n'est-ce pas ? Sept années de malchance ? Sept années, c'est encore beaucoup trop gentil pour lui ! Ah, ne prenez pas attention à ça, je trouve maladroit ! C'est une superstition tout à fait ridicule ! Mais grand schtrumpf, c'est une évidence scientifique reconnue ! Ça suffit comme ça ! Admirez bien l'appui de météores, je reviendrai dans quelques jours ! Schtrumpf, faites-vous bien, grand schtrumpf ! Schtrumpf, bonjour, amnibus pour nous ! Au revoir, mon grand schtrumpf ! Entre nous, schtrumpf maladroit, le grand schtrumpf n'a pas toujours raison ! C'est vrai ? Bien entendu ! Et moi, je suis absolument certain d'avoir raison pour les sept ans de malheur ! Ah, c'est rare ! Qu'est-ce que je disais ? La malchance ! Cela commence déjà, n'est-ce pas ? Je crois que cette pastèque est un peu trop noble pour toi, schtrumpf, paysan ! Oh, voilà ! Créer-nous d'un petit schtrumpf, j'en ai jamais vu aussi grand ! Si je demandais au schtrumpf ailleurs de me couler au sein, ma malchance serait terminée ! Ce n'est pas la peine ! Ça ne fait que commencer, te dis-je ! Ça va devenir de pire en pire, jour après jour ! Oh, eh, 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 eh ! Eh, ça va, schtrumpf, bricoleur ? Ça va ? Ça va bien, oui, merci, très bien ! Et surtout, ne t'approche pas de moi, hein ! Oh ! Oh, là, oh, là ! Oh, non ! Ça va être encore pire, n'est-ce pas ? Comment est-ce, schtrumpf ? Oh, c'est merveilleux, schtrumpf ! C'est fantasmagorique ! C'est psychédélique ! C'est schtrumpf ! Oh ! Oh ! Nom d'un schtrumpf, mon chef d'oeuvre ! Mes fleurs ! Mon pouce, ma pastècle ! Ma dignité ! Eh, eh, ma malchance ? Eh, comment ? Comme vous savez tous, n'est-ce pas ? Je ne cherche pas à me schtrumpfer, mais en l'absence du grand schtrumpf, je dois assumer mes responsabilités et prendre des décisions énergiques, n'est-ce pas ? Le schtrumpf maladroit doit être isolé pour protéger les autres schtrumpfs de cette terrible malchance ! Schtrumpf à lunettes ! Mais c'est scandaleux ! Hein ? Tu ne peux pas faire subir ce traitement humiliant au schtrumpf maladroit à cause d'une superstition totalement ridicule ! Ridicule ? Mes amis schtrumpf... Eh, c'est un peu de... Une petite quarantaine ! Jusqu'au retour du grand schtrumpf ! Il faut l'enfermer ! Si je peux me permettre de dire quelque chose... Non ! Oh ! Non ! J'arrive, bébé schtrumpf ! J'arrive ! Oh ! Bébé schtrumpf ! Bébé schtrumpf ! Ça va ? Oh ! Oh ! Oh ! Alors, schtrumpfette ? Euh... Un schtrumpf maladroit ! Il faut que je reste enfermée pendant 7 ans ! Un schtrumpf maladroit réfléchi ! 7 ans, finalement, ça ne représente que 60 000 heures ! Ça passe très vite, n'est-ce pas ? Euh... 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 C'est vrai ben, t'as raison ! Évidemment que j'ai raison. Alors, à bientôt. 13, 14... J'espère que les Schtroumpfs regardent ce merveilleux spectacle. Oh, certainement. Une pluie de météores, c'est une grande merveille naturelle. 15 ! C'est vraiment étonnant. Nous prenons conscience que nous ne sommes que peu de choses dans l'infini. Évidemment, il y en a qui sont plus petits que d'autres. C'est Schtroumpfs bon beau comme spectacle que je n'ai jamais vu. 47, 48... Tu comptes les météores ? Oui, je trouve costaud. 49, 50... C'est tout de même très impressionnant comme spectacle. Je dois dire que c'est absolument remarquable. Ce n'est pas juste. Le Schtroumpfs maladroit ne devrait pas être tenu à l'écart. Je schtroumpfs pour mettre fin à cette quarantaine ridicule. 64 ? Oh là là ! Schtroumpfs maladroit ! Eh ! Non, d'un Schtroumpfs. Oh ! Oh ! Oh ! Schtroumpfs maladroit ! Mais c'est la maison du Schtroumpfs maladroit ! Oh non ! Oh non ! Salon ! Il n'avait pas de chance. Mais là, ça dépasse tout. Ce météore semble s'être écrasé à proximité du village. C'est incroyable ! C'est fou ! Excusez-moi, mais il faut que je parte vérifier s'il n'y a pas eu de drame. Oh, bien sûr, bien sûr. Sauvez-vous ! J'espère qu'il n'y a pas de problème. En faisant vite, on peut y être avant le lever du soleil. Oh ! Oh là ! Dans ces instants d'infinie tristesse, je crée ce chef d'oeuvre sur ce monument funéraire, la tombe du Schtroumpfs maladroit. Pauvre Schtroumpfs maladroit ! Je te dédie le miroir commémoratif du Schtroumpfs maladroit. Non seulement pour commémorer la malchance du Schtroumpfs maladroit, mais pour que cet endroit soit encore plus intéressant à visiter. Oh ! Oh non ! Oh, grand Schtroumpfs, vous êtes là ? C'est terrible, grand Schtroumpfs, c'est terrible. Oh, c'est pas possible ! Mais ce n'est pas possible ! Il n'est pas ! Oui, grand Schtroumpfs, le Schtroumpfs maladroit a malheureusement comme entourné ça avec des gâtesses, n'est-ce pas ? Schtroumpfs fait son acte de naissance. C'est vraiment très triste, grand Schtroumpfs, mais le Schtroumpfs maladroit n'a vraiment pas eu de chance, n'est-ce pas ? Vous vous rendez compte ? Les chances étaient d'un Schtroumpfs sur un million, si ce n'est plus ! Pauvre Schtroumpfs maladroit ! Pauvre Schtroumpfs maladroit ! Pauvre Schtroumpfs, c'est dur de dormir à la dure. Faut pourtant que je m'y habite, puisque les Schtroumpfs ne veulent plus de moi. Merci de partager votre nourriture avec moi, M. Écureuil. J'apprendrai vite à me débrouiller tout seul. Mes amis m'oublient en quarantaine parce que j'ai pas de chance. Mais j'ai décidé de m'installer par ici et pour être sûr de ne pas leur faire du mal. Ah, 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 mais, c'est que... Oh, non ! Cette malchance me suit vraiment partout. De sang vivant, il collectionnait les cailloux et adorait jouer dans la boue. Et bien qu'étant un Schtroumpfs malchanceux, il n'a pas eu le temps de faire de malheureux. Merci, Schtroumpfs poète, c'est très touchant. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur le Schtroumpfs que nous regrettons tous. Sept ans loin de mes amis, Schtroumpfs. Mais c'est pratiquement toute une vie. Et puis, il pourrait même finir par m'oublier. Sept ans, sept ans, sept ans. C'est terrible, mais... Il faut que je travaille. Il faut que je schtroumpfs un dernier coup d'œil à mes amis avant de partir pour sept ans. Et je crois qu'en ces temps de profonde tristesse, il est important de se rappeler que cette météorite représente plus qu'un tombeau, plus qu'un monument élevé à notre ami, n'est-ce pas ? C'est un monument élevé à moi, le Schtroumpfs à lunettes. Car n'est-ce pas moi qui ai prédit que le Schtroumpfs maladroit aurait sept ans de malchance ? D'avantage que sept ans, malheureusement. Je ne m'étais trompé que sur la durée. Schtroumpfs à lunettes, ça suffit comme ça. Voilà ce que j'en fais, moi, de cette superstition ridicule. Oh là là ! Oh, Schtroumpfs fête ! Ce sera au minimum sept mille années de malheur, n'est-ce pas ? Oh non, non, oh ! Tête-toi, je t'en prie, pour l'instant, nous ne pouvons penser que Schtroumpfs maladroit, qui est... parti ! La Schtroumpfs a raison ! C'est tout ce qui importe. Le Schtroumpfs maladroit est parti ! Moi, je n'aime pas qu'il est parti ! Je n'aime pas qu'il est parti ! Oh, je vais lui manquer, hein ! Oh non ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ma malchance frappe mes amis, même quand je ne suis pas là ! Oh là là ! Oh là là ! Il était toujours prête à donner sa chemise pour les Schtroumpfs ! Qui ? Qui était prêt à donner sa chemise pour les Schtroumpfs ? Les Schtroumpfs maladroits, notre chère disparue ! Oh non ! Pas le Schtroumpfs maladroit ! Mais non ! Pas le Schtroumpfs maladroit ! Oh ! Ma bonne idée, mais pas le Schtroumpfs maladroit ! Une minute là ! Mais c'est moi le Schtroumpfs maladroit ! Ouais ! Le Schtroumpfs maladroit ! Le Schtroumpfs maladroit ! Le Schtroumpfs maladroit ! Mais tu es vivant ! Tu es vivant ! Le Schtroumpfs soit loué ! Croyez bien, ne plus jamais te revoir ! Mon petit Schtroumpfs maladroit ! Je n'ai jamais été aussi heureux de voir un Schtroumpf de ma vie ! Je n'ai jamais été aussi heureux ! Oh ! Schtroumpfs maladroit ! Si tu avais été dans ta maison, tu serais plat comme une limonade ! Ah oui, ça c'est vrai ! On peut dire que t'as eu de la chance, toi ! Ah oui ! Il faut l'appeler le Vénard ! Le Vénard ! Le Vénard ! Oui ! Ce que ça peut être ridicule, cette superstition ! Il s'agit tout bêtement d'une supersti... De les voir si superstitieux, je vais vous dire, c'est renversant ! Et puis j'en ai assis, Azrael ! Je ne me fatiguerai plus à capturer ces horribles nabots bleus pour les reperdre aussitôt ! Dorénavant, je les détruirai un par un ! À la seconde, je les tiendrai à m'emmercier ! Et cette potion devra faire l'affaire ! Bientôt, Azrael ! Cette forêt sera parsemée de petits schtroumpfs de pierre ! Le schtroumpfs gourmand veut énormément de fines herbes pour la soupe ! Oui ! Bon, vu que ça en vaille la peine ! T'as trouvé schtroumpfs paresseux ? Pas encore ! Non, je vais voir si je peux un schtroumpfer par ici ! En as-tu trouvé d'autres schtroumpfs paresseux ? Je cherche toujours schtroumpfs et c'est pas facile, tu sais ! Écoute, Azrael ! Un ronflement ! C'est un de ces petits vermisseaux bleus ! Je le sens ! Mon effusionomiste ! Au secours ! Hurle à temps faire exploser des poumons visérables, petites craintures ! Ça ne t'avancera rien ! Espèce de petit cul-là ! Arrête-le, Azrael ! Arrête-le ! Où est-il passé, Azrael ? Où est-il passé ? Chut ! Ce répugnant petit monstre ne peut quand même pas être loin ! Je ne vais pas tarder à le retrouver ! Viens ici ! Viens ici ! C'est pas la peine de te cacher ! Montre-toi, toi ! Attends, montre-toi ! Misérable petit matot ! Je vais te transformer en chérassocie ! Arrête-le ! Gargamel ! Azrael ! Ils ont été transformés en pierre ! Hé, attention ! Stroumpfez ! Vous mettez les pieds, là ! Vite ! Stroumpfez ! Venez par ici, vite ! Gargamel et Azrael ont été transformés en statues de pierre ! De pierre ? Oui, venez, on va vous montrer ! Allons-y, dépêche-toi ! Vite ! Dépêche-toi, Stroumpfe maladroit ! Il y a un schtroumpfe pour tout, ce n'est pas le moment, n'est-ce pas ? Gargamel a été transformé en statues de pierre ! Gargamel est devenu des pierres ! Je trouve pas ça très drôle, moi ! Gargamel est en pierre de la tête aux pieds ! Qu'est-ce que c'est tout ce schtroumpfe ? Vaut mieux que j'aille voir ça ! Alors ça, c'est pas incroyable ! Ça, par contre, je trouve, c'est très drôle ! C'est le spectacle le plus schtroumpfe qu'il mettait-il dans une voix ! Disons que c'est le deuxième, en tout cas ! Le dernier qui est monté sur la tête de Gargamel est un schtroumpfe ! Tu as de la chance d'être dans cet état, Gargamel, parce que j'allais te donner une schtroumpfe dont tu te serais souvenu ! Ouh, oula ! Eh, bravo ! Ça lui apprendra, schtroumpfe costaud ! La, 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 la… Alors, schtroumpfeintre ? Oh, magnifique ! C'est ça, mon chef d'oeuf transcendantale ! Transcendantale ? Excusez-moi, les schtroumpfs ! Euh... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Ah, bonjour, Grange Troum ! Gargamel a essayé de nous transformer en pième, mais on l'a pas laissé faire. Il en a renversé sur lui ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Trouvez-vous tous une minute, s'il vous plaît ! Gargamel se serait fait ça lui-même ! Oui... Alors, je trouve, faites tous avec moi ! On aimerait bien savoir où on va, Grange Troum ! Chez Gargamel ! Chez Gargamel ! Cherchez un antidote ! Cherchez un antidote ! Mais pourquoi, Grange Troum ? Gargamel veut nous exterminer ! Réfléchissez un peu ! Si nous ne venons pas en aide à Gargamel et Azraël, alors nous ne valons pas mieux qu'eux, voyons ! Oh... Voyons, voyons ! Je sais que c'est bien la formule qui permettra à la femme Gargamel de retrouver son état normal, mais une partie de la page a été déchirée ! Il manque un ingrédient ! Oh, bon ! Autant je tromper une croix dessus une fois pour toutes ! Attendez, attendez ! Nous devons continuer à stromper le bien ! Mais c'est pas possible ! Gargamel et Azraël ont toujours été nos ennemis ! Un schtroumpf cadufler, rien ne nous oblige à les aimer, mais nous devons les sauver ! Un schtroumpf, tu comprendras ! Maintenant, schtroumpfez-vous tous avec moi ! Je trouverai peut-être l'ingrédient manquant dans mon livre de magie ! J'ai pris tous les livres qui restaient dans notre pot, Groschtroumpf ! Merci, pose-les ici, schtroumpf maladroit ! Excusez-moi, Groschtroumpf ! Et une oeuvre tout à fait sidérale qui sera l'expression de mon talent ! Mais voyons-moi ! Je ne vois rien ! Je suis fondamentalement déconfié de savoir que le grand schtroumpf peut sauver Gargamel ! Je n'ai plus la moindre inspiration ! La moindre inspiration ! C'est monstrueux ! C'est schtroumpfement monstrueux ! Oskar ! Un schtroumpferfeur, c'est pas drôle ! Mais plus rien n'est drôle ! Je croyais qu'on était enfin schtroumpfés de cette horrible Gargamel, mais le grand schtroumpf veut le faire revenir ! Et attends, ne le schtroumpf pas ! J'ai une idée ! Vous êtes là, on se prépare quelque chose pour schtroumpfer à la place de Gargamel ! C'est vraiment pas la peine ! Je suis bien content que Gargamel soit pas là, moi ! Et ça permettra au grand de se rappeler que Gargamel, l'où schtroumpfait, les pires ennuis autrefois, oui ! Et il ne se fatiguera plus à chercher un antidote ! Bravo ! Comme ça, il n'y aura plus jamais de Gargamel ! Oh, schtroumpf qu'Aduflair soit pas si méchant ! J'ai énormément de peine pour Gargamel, même s'il était monstrueux ! Ah oui ? Dis-moi une seule schtroumpf de bien sur Gargamel ! Ben... il est ! Tu vois, il est schtroumpf jusqu'à la racine ! C'est fini ! Oh ! Oh ! Il se schtroumpf quelque chose d'anormal ! Arrête, schtroumpf bricolaire, arrête ! Je peux pas ! J'ai perdu le contrôle ! Et voilà ! C'est la formule avec l'ingrédient manquant ! On veut que le grand schtroumpf trouve un moyen de guérir vite le vrai Gargamel ! On sera beaucoup plus tranquille ! Hein, dites-toi ! Oh, tu as peut-être raison, schtroumpf farceur ! J'ai trouvé l'ingrédient qui manquait pour l'antidote de Gargamel ! Une espèce d'herbe très rare, la Ravinus animatus ! On la trouve seulement sur les falaises qui bordent la forêt ! Pendant que vous schtroumpfez toute cette pagaille, le schtroumpf qu'a du flair peut aller en chercher ! Je ferais peut-être mieux de rester là, de schtroumpfer un coup de main aux autres ! Schtroumpf qu'a du flair, il faut que tu ailles me chercher cette herbe ! Viens, grand schtroumpf ! Je trouve ça schtroumpfement ridicule ! Et des Gargamel après tout ce qui nous a schtroumpfés depuis des années et des années ! Enfin, les herbes ! Ça devrait ramener Gargamel à la vie ! Et moi, je le regretterais peut-être jusqu'à la fin de ma vie ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au revoir ! Je sais qu'il commence à se faire tard, mais le schtroumpf a du flair, je trouve, toujours ! C'est vrai, je trouve bricoleur, mais je suis quand même inquiet ! Il y a un orage terrible, il vaut mieux schtroumpfer à sa recherche ! Au secours ! Ah, schtroumpf ! Si je ne me schtroumpf pas vite d'ici, je vais attraper ! Les mots schtroumpf ! Schtroumpfez-vous ! On est presque arrivé au sommet de la falaise ! Je suis fatigué ! J'ai froid, je crois que le schtroumpf qu'a du flair est au bout du schtroumpf ! Mais qu'est-ce que schtroumpferait pour être avec les schtroumpf ? Il y a quelqu'un ? Schtroumpf qu'a du flair, c'est toi ! Oh, grand schtroumpf ! Oh, le schtroumpf soit loué ! Je ne sais pas comment je pourrais vous schtroumpfer un jour ! Vous m'avez non seulement schtroumpfé, mais vous m'avez montré que la vie est un bien précieux ! Même celle de Gargamel ! Que les grands schtroumpfs voient l'herbe qu'il faut pour finir l'antidote ! Bravo, schtroumpf qu'a du flair, merci ! Maintenant, on peut ramener Gargamel et Azrael à la vie ! Allez, voilà, schtroumpf et nous en bas ! Schtroumpf et tout ! Où est-il, Azrael ? Où est-il, ce misérable ? Ma potion ! Ma merveilleuse potion ! Diabolie cruelle ! Mais comment ont-ils pu faire ? Je les déteste ! Je les déteste, ces horribles petits nabeaux bleus ! Avec leur sale bonne humeur et leur sale gentillesse ! Ce sont les créatures les plus répugnantes, les plus ignobles, les plus repoussantes ! Oh, ça y est, grand schtroumpf, je crois que tout est redevenu normal ! Oui, schtroumpf qu'a du flair ! Au bruit, ça m'en a tout l'air ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Oh, le premier coucou du printemps ! Vous savez ce que cela signifie ? Nous allons célébrer aujourd'hui la grande fête du printemps avec des danses et des chants et des poèmes ! Oui oui ! Schtroumpf, tu as le rôle le plus important de tous dans cette fête ! Selon le grimoire des schtroumpfs, tu dois écrire une ode au printemps ! Et nous la réciter au coucher du soleil ! Schtroumpfé sur moi, grand schtroumpf, ce sera le plus beau poème que j'aurai schtroumpfé de ma vie ! Coucou ! Coucou ! Nous voilà Azraël, la potion la plus efficace que j'ai pu concocter ! Et nous allons la baptiser Douce Silence ! Regarde ! Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est une victime ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! C'est un patient de ne plus les en attendre ! Le premier signe du printemps est le doux chant d'un oiseau ! Et dans les chants... Quel âge ! Ces paroles nauséabondes seront les dernières que tu auras prononcées ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Il ne peut même pas appeler à l'aide ! Mais... mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Maudit coucou ! Le petit nabo bleu, c'est un fruit ! Moi, si vous voulez mon avis... Oh, schtroumpf poète ! Est-ce que ton nouveau poème est bientôt prêt ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a quelque chose de schtroumpfé dans la gorge ! Je vais t'arranger ça ! Alors, tu te sens mieux ? Mais qu'est-ce qu'il lui arrive ? Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose ! Asraël ! Gargamelle ! Voyons, réfléchissons ! Théoriquement, je devrais trouver le... Tiens, bonjour, mon petit ami ! Tu viens nous chanter quelque chose ? Ah non ! Je n'avais encore jamais vu un coucou muet ! Grand schtroumpf ! Grand schtroumpf ! Gargamelle a fait quelque chose à la voix du schtroumpf poète ! Hein ? Il a dû te jeter un sort ! Ouvre la bouche ! Gargamelle, hein ? Il a peut-être fait la même chose avec ce petit coucou ! Pauvre petit coucou ! Je me mets au travail pour trouver un remède ! Avant tout, il faudrait savoir le sortilège qu'a utilisé Gargamelle ! Grand schtroumpf ! Comment le schtroumpf poète va-t-il pouvoir déclamer son ode au printemps ? Ne vous inquiétez pas, les schtroumpfs ! Je connais quelqu'un qui aidera le schtroumpf poète à parler même sans sa voix ! Ma bonne amie Luciola ! Parler sans utiliser sa voix ? C'est impossible enfin ! Au contraire ! Vous allez bientôt constater que c'est parfaitement possible ! Porte vite cette lettre à Luciola dans la grotte des lutins ! Parler sans avoir de voix ? Alors moi, ça, je veux voir ça ! Et puis j'ai dit, pour qui me prenez-vous ? Une créature de rêve parmi quelques-unes ? Ça, c'est bien répondu ! Et il l'avait cherché, hein ? Ah, schtroumpf coquet ! Tu es vraiment... Oh, pauvre schtroumpf poète ! Il doit se sentir abandonné ! Voilà Luciola ! Ah ! Voilà Luciola ! Voilà Luciola ! Sois la bienvenue, Luciola ! Nous sommes tellement heureux que vous ayez pu venir ! Schtroumpf, alors, j'avais jamais vu de lutins aussi jeunes ! Mais pourquoi elle ne dit rien, grand Schtroumpf ? Eh bien parce que Luciola est muette ! Elle ne peut pas parler avec sa voix ! Oh ! Mais elle a schtroumpfé une façon particulière de parler à ses amis et aux autres muets ! Cela s'appelle le langage des mains ! Oh ! Grâce au langage des mains, un Schtroumpf qui ne pourrait parler ni entendre ne se sentiraient pas exclus de la conversation ! Ce que l'on peut schtroumpfer avec des mots, on peut le schtroumpfer magnifiquement avec les mains ! On peut tout schtroumpfer ? Alors, comment est-ce qu'on schtroumpfe papillon ? Oh ! Bon ! Et pour un oiseau ! Et comment on dit un chat comme c'est horrible à Azrael ? Oh ! Oh, c'est vrai, ça ressemble vraiment à Azrael ! Attendez, attendez ! Des mots comme oiseau ou chat, c'est intéressant, mais vous oubliez le mot le plus important de tout l'univers, n'est-ce pas ? Schtroumpf ! Pour certains mots, il faut inventer un signe qui décrive bien ce que vous voulez dire ! Oh ! Mais oui ! C'est un signe parfait pour dire schtroumpf ! Oh ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Et si vous voulez désigner un schtroumpf en particulier, il faut ajouter un signe qui soit caractéristique du schtroumpf dont vous voulez parler ! Prenons le schtroumpf costaud, par exemple... C'est un signe parfait pour mon nom. Ah, il faudra sûrement quelques temps avant de je trouve faire un signe pour mon nom. Luciola dit que ce serait très facile. C'est vrai, c'est vrai. Le sauf gourmand. Moi, j'aime pas demander, mais j'aime pas demander comment on ferait pour le bébé je trouve. Eh oui, il est temps de commencer à traduire le poème du Strumpfpoète pour la fête du printemps. Venez, cherchons un endroit bien tranquille. Mais n'oublie pas, Strumpfpoète, en utilisant le langage des mains, tu peux exprimer autant de choses que par la voix. Tiens, tiens, tiens. Je peux me jouer dans la petite fête. Je t'en tiens. Par Belzébuth. Qu'est-ce que c'est que ça? Une amie d'un Strumpf. Parfait. Alors, tu vas me dire comment on se rend à leur village. Tu ne peux pas parler? Mais nous avons les moyens de te faire parler. Nous avons beaucoup de moyens. Ha! 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 Et ça étant donné ma gentillesse est ma générosité légendaire. Moi, le bon Gargamel, je t'offre la possibilité de parler. Et en signe de gratitude, je suis certain que tu seras ravi de me dire comment je peux arriver au village d'Estroumpf. Ça me paraît correct, non? Bon, très bien, je vais te faire parler. Je suis sûr que tu vas avoir un coup de chaleur. Pour que le sortilet soit efficace, l'incantation doit être prononcée à haute voix. C'est notre chance. Badine de lézard, langue de hyène. Qu'est-ce que c'est? Tu sais maintenant ce qu'on ressent quand on n'a plus de voix. Arrêtez. Si vous nous exterminez, personne ne pourra prononcer l'incantation et vous ne parlerez plus jamais. Libérez Luciola et je prononcerai l'incantation. Très bien. Maintenant, approchez-vous tous. Toi aussi, petit oiseau. Babine de lézard, langue de hyène, poète muselée, que ta voix revienne. Ça marche. Coucou, muselé, que ta voix revienne. Coucou, coucou. Babine de lézard, langue de hyène, sorcier muselé, que ta voix revienne. Et maintenant, au tour de Luciola. Un chat, ou ça? Oui! Oh non! Non, Luciola ne pourra jamais retrouver la parole. Mais moi, c'est déjà fait. Et je vais recommencer par une de mes phrases préférées. À te rappeler, à j'arrête! Allez-y, vite, vite! Cette fois, vous ne m'échapperez pas! Et je vous jure que vous ne serez plus capable de prononcer un mot jusqu'à la fin de votre vie! Vous avez cru pouvoir vous sauver? Eh bien, vous allez tomber de... Gargamel est toujours prêt à faire le grand plongeon. Luciola, je ne pourrai jamais assez vous remercier de nous avoir sauvés la vie. Quel dommage que nous n'ayons plus cette formule pour vous redonner une voix. Nous sommes tous très malheureux pour vous, Luciola. Elle dit que nous ne devons pas être tristes, qu'elle est très heureuse comme elle est. Le Schtroumpf-Poët! Le Schtroumpf-Poët! Le Schtroumpf-Poët! Merci! Merci! Je vais réciter mon ode au printemps. En langage Schtroumpf! Et avec le langage des mains! Ah! Psst! Schtroumpf-Poët! Tu n'as pas besoin du langage des mains, enfin! Tu as retrouvé ta voix! Oui, je sais! Mais Schtroumpf-Poët avec le langage des mains, c'est si beau! Si... Le premier signe du printemps est le chant d'un oiseau charmant, tandis que le monde croit à nouveau au bonheur. Ah! Mais nulle parole ne peut exprimer ce qu'un Schtroumpf cache au fond de ses pensées. Bravo! Alors, il laisse chanter son chœur. Bravo! 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 Luciola, comment dites-vous «je vous aime » avec le langage des mains? Et moi, ou si je vous aime, j'en reste sans voix! La, 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 la... Ah! Il y a longtemps que je voulais que ma porte soit étincelante. La couleur te plaît? Oh! Ce sera sûrement la porte la plus Schtroumpf du village! Oh! Là, pour monter, oh, Schtroumpf est chaude! Je reviens tout de suite! Fais pas de bêtises! Oh non, bébé Schtroumpf! Oh! Tiens, tiens, mais j'ai Schtroumpf-Poët! Mais c'est magnifique, c'est prodigieux! Oh! Quel est le génie qui a conçu ce chef d'œuvre? Ce chef d'œuvre a été conçu par le bébé Schtroumpf! Par les bébés? Oh! Le bébé Schtroumpf! Mais tu vas devenir un très grand pinte! La, 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 la... J'aime bien me promener dans la forêt! Enfin! Enfin, Azrael, la victoire est proche! Gargamel, qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? Rappelle-toi ce jour, Azrael, ne l'oublie jamais! C'est le commencement de la fin pour ces horribles petits dameaux bleus! Cette vermine! Ah! Ça y est! J'entends mon arme secrète! Je l'ai! Ah! Tu es un superbe spécimen! J'ai enfin inventé un plan qui ne peut pas échouer! Oh! Oh! Pauvre Gargamel! Il n'abandonnera donc jamais! Je me demande ce qu'il a Schtroumpfé cette fois! C'est ça, bébé Schtroumpf! Voyons si ce pignon est bien à sa place! Au nom d'un Schtroumpf! Non, non! Viens, mon petit génie! Si tu veux devenir un grand peintre comme moi, il faut commencer à travailler tout de suite! Oh! Alors, un peu de sérieux, Schtroumpf-peintre! Il va devenir un grand technicien! D'ailleurs, je l'ai toujours sur moi! Tu as vu ce qu'il a fait ce matin? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, je ne sais pas trop, mais c'est manifestement l'oeuvre d'un technicien de génie! Il a du génie, certes, mais en tant qu'artiste... Allons, allons, allons! Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ce Schtroumpf? Mais vous avez entendu ça? Des vers libres! Mais, mais Schtroumpf, mais tu es un grand poète! Un peintre! Un technicien apparente. Cet endroit devrait convenir parfaitement. Après tout, il ne faut pas que ça se passe à l'intérieur de mon château. Ipso facto. Sauterelle. Maxus. J'ai réussi, Azraël. J'ai réussi. Ah, mais je suis génial. Cesse à multiplier. Devenez des centaines, des milliers, des millions. Ça a marché, Azraël. Ça a marché. Mais qu'est-ce que j'ai toujours dit, Azraël ? Si on détruit la forêt, on détruit les stompes. Et dire que Gargamel croit qu'un insecte minuscule pourrait un jour... Cela dit... Qu'est-ce que ça peut être ? Non, deux, je trouve. C'est son trait, il pourrait détruire toute la forêt. C'est donc ça qu'il mis jeter, Gargamel. Il faut faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Oh, que c'est bizarre. Mais c'est pas possible. Je suis pris au piège. J'en rêve. Mais je trouve, j'aimerais être aussi doué que toi, tu sais. Je trouve, il faudra ça, oui. Mais quel est ce son aussi merveilleux ? Mais le bébé est un petit génie. Pas de même pas, toi. Comment se fait dire que tout le monde dit qu'il est un génie ? Je reconnais un génie à l'oreille. Oh, bien sûr, il lui faudra quelque temps pour arriver à mon niveau. Essaye de faire ce que je fais. Il va falloir travailler, mais il suffit d'un peu de patience. Allez, bébé Strouf, il est temps de te remettre à la mécanique, hein ? Bébé Strouf, il est temps de reprendre tes pinceaux. Mais non, vous vous trompez. Le bébé Strouf sera grand musicien. Un musicien ? Ouais, c'est bien, moi aussi. Pauvre bébé Strouf, c'est l'heure de ton dîner. Si tu ne manges pas correctement, tu ne grandiras pas normalement. Stroufette, il faut se stromper l'étage. Voyez-vous, je peux m'occuper de lui. Mais, merci, Strouf Alinex. Je ne pourrai jamais sauver les Stroufs. Merci, mais maintenant, fais vite. Il faut arriver au village avant les sauterelles. Allez, 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 allez. Bébé Strouf, il faut un esprit Strouf dans un corps Strouf. Donc, je vais personnellement développer les qualités que je sens déjà poindre en toi, vois-tu ? Crois-moi, bébé Strouf, tu seras comme moi, un intellectuel. Un Strouf ? Un intellectuel ? Est-ce que je peux regarder ? Tu peux même m'aider. Il n'y a pas de grande Strouf par ici. Il vaut mieux prendre celui-ci et celui-là. Bon, celui-là n'est pas si mal. Celui-là non plus, d'ailleurs. Mais, enfin, il faut que je trouve le véritable ouvrage que je cherche. Ha, ha, ha ! Le voilà. Le tome indispensable, les citations du Strouf à lunettes. Comment le grand Strouf va-t-il plus de messieurs dans la poussière ? Est-ce pas ? Bébé Strouf, mais qu'est-ce que tu fais, enfin ? Ah, il était déjà comme un chien, j'étais dans un collet d'un. Ha, 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 ha ! Mais comment le grand Strouf va-t-il trouver, enfin, tu as stroumpfé toutes les étiquettes ? Eh ben, de moi, je lui ai à lui parce qu'il arrive, là. Le grand Strouf, maladroit, il ne faut rien dire au grand Strouf. Surtout, il ne faut pas qu'il se mette en colère après le bébé Strouf. Non, je disais rien, rien du tout. Bon, emmène le bébé Strouf, je vais remettre les étiquettes en place. Le grand Strouf n'en saura rien. Le bébé Strouf est un pente, le grand Strouf. Non, pas maintenant, excusez-moi, mais nous devons faire face à la plus grande menace de notre existence. Un immense nuage de centrel créé par Gargamel se dirige vers le village. Il faut que je prépare quelque chose pour les arrêter. Strouf à lunettes, où est le flacon de souffle de dragon ? Allons vite ! Le voilà grand Strouf, j'espère, n'est-ce pas ? Vite, elles dévorent tout sur leur passage ! Elles mangent tout, alors si elles mangent tout, c'est la fin des Strouf. Strouf ! Youpi ! Oh non, non, non ! Votre préparation n'a pas été très efficace. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. J'ai pourtant utilisé les ingrédients qu'il fallait. On a encore le temps de faire un essai. Encore faut-il que je comprenne ce qui n'allait pas. Grand Strouf, Grand Strouf, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne comprends pas, j'ai pourtant bien respecté les doses. Grand Strouf, excusez-moi. T'es excusé, Strouf, ma lunette, pourquoi ? Votre préparation n'a pas eu d'effet parce que... Parce que, parce que Bébé Strouf a été un intellectuel. Je ne comprends pas. Je voulais instruire le Bébé Strouf, voyez-vous, avec vos livres. Mais il a arraché toutes les étiquettes des flacons et c'est moi qui les ai re-stroufées. Mais très... mal. Oh non ! Ça veut dire qu'il faut toutes les vérifier. Bon, ben, nous en reparlerons plus tard. Vite, Grand Strouf, laissons très larry, pas déminable, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'une Strouf à perdre ! Pas prête, Grand Strouf ! Ça marche, Grand Strouf ! Leur nombre diminue, Grand Strouf ! C'est déjà un... Ils sont partis ! Les centrales sont parties ! Youhou ! Admire ces merveilleuses branches mortes à Zrael ! Oh, quelle belle journée ! Nous allons bientôt tomber nez à nez avec ces mangeurs de Bébé Stroufante, mais sans Bébé Stroufante à manger ! Sans forêt pour se cacher ! Sans endroits où se réfugier, excepté au fond de mon filet ! Ah ! Ben, c'est bizarre, je n'entends plus les sauterelles ! Leur nombre diminue ! Oh, ça, c'est l'œuvre du Grand Strouf ! Mais je ne gagnerai donc jamais ! Rien qu'une fois, je voudrais ! Oh, misérable petit traître ! Allez, vous allez ici ! Vous êtes allé ! Non, mais c'est fini ! Merci de nous avoir sauvés de ces monstrueuses sauterelles ! Nous sommes tous soulagés ! Mais aussi très tristes de voir notre belle forêt dans cet état ! Oh, bien sûr, je comprends ! Mais la forêt renaîtra dès les premières pluies, ne vous inquiétez pas ! Oh ! Eh oui, je m'en doutais ! La forêt redevient florissante dès la première pluie ! Ça, je pouvais le prévoir ! Par contre, il y a quelque chose que je ne sais pas moi non plus ! C'est le futur rôle que jouera le bébé Strouf quand il sera un Strouf ! Peintre, cuisinier, technicien, nul ne le sait ! Alors, faisons preuve de patience ! Et pour l'instant, fait-on la tombée de cette belle pluie par une petite danse ! Youmi ! Grand Strouf, je suis désolé pour tous les ennuis que je vous ai Stroumpfaites pas ! Je te pardonne, Stroumpf à lunettes, tu as compris qu'aucun de nous n'est aussi Stroumpf qu'il peut le croire ! Bien sûr, Grand Stroumpf ! Mais entre nous, vous êtes comme moi, vous avez déjà compris que le bébé Stroumpf serait un intellectuel ! Je ne sais absolument pas ce que le bébé Stroumpf va devenir ! Et maintenant, on ne pense donc qu'à la danse ! ... ... ... ... ... ... ... ...